So we back at it, épisode 63, toujours dans le légendaire hidden showroom, n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous avec Bodo, Yes, on est toujours sous l'ambiance, Mok Sanyo's cannait s'attaquer, allez voir la famille. Oui, they got us right. Yeah man, et bien sûr, big shout out à Rare Drinks, vous pouvez les retrouver au 2150 Rachel Est pour les meilleurs goodies, c'est le plug de votre plug. Yes sir, vous savez comment qu'on fait chaque semaine au podcast, aujourd'hui on a un invité important au podcast, c'est quelqu'un qui put in work dans la scène musicale québécoise depuis plus de 15 ans, derrière les succès de noms comme Loud, Rhymes, Shashu, Impost, Connaisseur, récemment le projet de White B, c'est aussi l'architecte de ce qu'on appelle le rap franco-ricain. I'm talking about the one and only Carlos Munoz in the building. What up bro? What's up bro? What's up guys? We're here, we're here bro, it's fun to come chill with us on the podcast, man, surtout, comme je dis, tu sais l'intro, I really mean what I say, ça fait longtemps que t'es là, ça fait longtemps que je te connais, ça c'est vraiment dope que tu sois passé, man. Félicitations, je veux dire, pour toutes les années de succès, surtout récemment avec tout ce qui se passe avec Joyride. Vous avez sorti un projet récemment, Ragers, si je ne me trompe pas, c'est le dernier projet qui est sorti, j'ai vu aussi qu'il y a un show virtuel que vous avez fait, right? Oui, les gars, ils viennent de faire un show virtuel il y a quelques jours. C'est ça, puis je remarque que Joyride, quand même, vous êtes quand même bien adapté, genre par rapport à la pandémie avec les shows virtuels de 514, Connaisseurs, puis là je vois Ragers, je pense qu'il y en a eu d'autres aussi, right? Oui, on a fait Lava aussi. Lava, ok. Rhymes aussi, je pense qu'on en a fait un, c'est-tu pas tu? Oui, Rhymes, 514, Connaisseurs, Lava, puis Ragers. C'est ça, c'est quand même dope à voir comment vous vous êtes adapté vite, c'était comment pour vous vraiment le shift avec la pandémie, dealer avec tout ça? Ouais, je sais pas si j'appellerais ça une adaptation, ça a été un trip, en fait. Il y avait cette possibilité-là de faire quelque chose dans un contexte qui est fucking bizarre, si tu veux, là. Mais c'est dope l'approche, I like that approach. Ouais, ben c'est ça, c'est que, tu sais, surtout pour nos gars qui tournaient beaucoup, surtout Loud, Rhymes qui faisaient beaucoup de shows, tu sais, année après année. Dans les dernières années, avec Loud, on était à peu près à 100 dates par année, là, non-stop, tu sais. Fait qu'à un moment donné, tout allait vraiment vite. That's a lot of bags, sans show, là. Ouais, ouais, c'est ça, puis il y a eu cette pause super soudaine, puis c'est pas comme si on l'avait prédit, tu sais, on n'avait pas anticipé ça. Nous, ça a été le premier hit, ça a été, on allait, il y allait official support Travis Scott au Métro Métro, deuxième édition. T'sais, on avait la possibilité de faire une production, pas exactement du niveau du Sound Bell, mais, tu sais, Olivier nous a dit, you, I want this big thing. Fait qu'on avait la possibilité de faire quelque chose de grandiose dans un festival. Shit, c'est vraiment dope. Urbain, Montréalais, chez nous, tu sais, fait qu'on avait vraiment hâte de le faire, puis finalement, bien, la pandémie est arrivée. Fait que ça, ça a été le premier hit, puis après, bon, c'est bon, ça va durer probablement une couple de semaines, puis une couple de mois, puis... Fait qu'au début, j'ai eu l'impression que les gens ont paniqué, tu sais, le monde de la musique a paniqué, puis tout le monde s'est mis à faire des lives Facebook, à chier tout de suite. Tu vois, les gars, ils sortaient leur guitare, puis ils rattaient ça avec un mauvais son. Même les Versus, au début, c'était fucking whack, tu sais. Comme tout le monde a essayé de, on dirait, de... Ben, c'était pas si whack, là. Le son était pourri, tout ça. OK, ouais, le son, ouais, 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 ouais. Je veux dire, c'est la musique, si ça sonne mal, c'est... 100%. Avec RZA, là. Ouais, RZA premier, ils ont l'air d'âge dans cette vidéo. Le premier RZA, c'était presque triste, là. Ouais. À l'end of the day, il y a une question d'adaptation, mais il y a une question aussi de ne pas paniquer, tu vois. Parce que les gens qui se sont mis à réagir après deux, trois semaines, après trois semaines, il y avait du monde qui était déjà en train d'essayer de faire des trucs live, tu sais, improviser, tout ça. Pour moi, on aurait dit des fiends, là. Il leur manquait leur crack, là, puis comme, chill out. Ouais, mais c'est peut-être du monde qui n'avait pas les savings ou les financial pillows, là, c'est ce que je voudrais dire. Il y a toutes sortes de raisons, puis I respect the reasons behind it, tu sais, les gens, ils ont leurs raisons, puis c'est pas à moi de juger pourquoi. C'est juste que nous, on sentait pas qu'on avait cette nécessité-là de s'emprécier, puis de faire les choses sur un coin de table, puis, tu sais. So, évidemment, dès le début, spécialement Loud, puis Rhymes, on a commencé à recevoir beaucoup d'offres, tu sais, comme, on fait des lives, puis on a eu des offres vraiment nice dans des contextes super cool. Ben ouais, je peux imaginer. Mais nous, on voulait attendre jusqu'à ce qu'on sente que, pour nous, ça devenait, tu sais, comme un manque à combler. On n'avait pas d'urgence. Puis en plus, on l'a pris comme quasiment un blessing. Pour vrai, bro, ça faisait trois ans dans le cas de l'autre qui tournait tellement intensément, tu sais, mine de rien. C'est sûr, ça fait du bien. Tu sais, on est allé en Afrique, on est allé en Ascianie, bro, on faisait des allées-retro en avion juste pour 45 minutes de show, tu sais. Bro, c'était ultra drainant. C'est allé en Afrique, quand même. C'est ça, j'avais pas. Tu sais, on est allé à la réunion, tu sais. Bro, c'était ultra drainant, puis bro, quand c'était arrivé, on a dit, yo, let's use this time pour, tu sais, se... Une pause. Prendre une pause, fill un peu le... Même pour un artiste, se ressourcer des fois, ça fait du bien. À la limite, juste prendre le temps, avec un peu de récul, de penser à tout ce qu'on venait de vivre, tu sais. Bro, en deux temps, trois mouvements, on a fait deux centres belles back-to-back, puis le lendemain matin, on était dans un avion pour aller à Paris. Bro, ça n'arrêtait pas, on n'avait pas le temps d'enjoy. Fait qu'on a dit, yo, on prend une pause, on va voir ce que ça donne. Puis là, évidemment, ça s'est rallongé, ça s'est rallongé. Puis on a amené ce qui semblait vraiment cool au début, que c'était comme une pause, c'était une espèce de répit dans tout ça. C'est devenu un peu lourd. Là, ça a commencé à nous manquer. Yeah. Puis là, on s'en parlait, yo, bro, genre de reprendre la route. Il était comme, yo, aussi, tu sais. Fait que là, l'idée, c'était de voir comment est-ce qu'on peut faire quelque chose d'intéressant avec les outils qui sont à notre portée. Puis en ayant aussi appris des erreurs des autres, puis tout. Puis on a dit, yo, on sait que ça ne remplacera jamais un show. Parce que s'il y a une musique qui carbure bien à l'énergie du public, c'est bien le rap. 100%. I mean, there's no rap s'il n'y a pas un banc, s'il n'y a pas un public, tu sais. Ouais, ça change d'énergie. That's the main reason pour laquelle on a refusé de faire des trucs live et pour laquelle on a refusé de faire d'autres trucs, tu sais. L'art s'a fait offrir les ciné-parcs et tout. On s'a dit, yo, let's try it once. On l'a fait une fois, puis à la fin du show, l'art, il m'a dit, yo, plus jamais, tu sais. Parce que... C'est weird. C'est pas la même énergie. L'ADN d'un show, c'est la réception, puis l'échange avec le public. Ouais, bro. Puis il y a des gars qui sait vraiment ça sur quoi ils carburent. Je pense que dans tout le process que l'art aime le plus, c'est le show, tu sais. Il l'a dit souvent. Rhymes, c'est la même show. C'est des bêtes de scènes, tu sais. Fait que ces gars-là, quand tu leur dis, ben, yo, fais un show, mais il n'y a personne devant toi, pour eux, ça faisait un peu... C'est ça, ça faisait aucun sens. Puis c'est pas des gars qui étaient en développement initial. Tu sais, ils ont vécu ça. Fait que c'est pas comme s'il y avait un besoin criant d'aller sur scène là pour défendre l'album et tout, tu sais. Fait que bref, on a attendu, on a attendu. Puis à un moment donné, avec les outils qui sont à notre disposition, on a décidé de faire trois shows virtuels, quand même, en flippant un peu le script, là. Comme, I didn't want to do something genre straightforward, faire semblant qu'il y a un public, tu sais. Non, that's lame, parce que c'est pas ça. Moi, j'ai catch le connaisseur, justement, en New Year's Eve, puis c'est un vibe, là. C'est comme tu marches avec lui, tu peux... Exactement. Moi, ce que je disais aux gars, on le fait, si ça vous tente, mais on le fait d'une manière où on ne prétend pas être devant un public. On le fait en mélangeant des univers, l'univers du clip, évidemment de la performance live. C'est comme un moving video clip. Je voulais que les gosses performent live, que ça soit pas du playback comme un music video, mais je voulais qu'il y ait de la performance live, donc que ça vienne avec des erreurs, ça vient avec l'aspect humain qu'un spectacle amène. Mais je voulais qu'on amène des touches de théâtre, de comédie musicale, un peu même de documentaire ou de behind the scenes avec les entrevues, que c'est moi qui ai fait avec eux. Exact. On ne me voyait pas dans les entrevues, mais l'idée que c'est moi qui le fasse, c'est parce que j'ai une proximité avec eux. Je connais des affaires avec le public, je ne sais pas, j'ai fait de la tournée avec eux. 100 %. Tu as l'expérience aussi. C'est ça. Avec Rhymes, je veux dire, parce qu'on a gardé, je ne sais pas, à peu près 8 minutes au total, mais on a discuté pendant 2 heures. Je connais tous les petits hidden gems de ce qui s'est passé en tournée. Avec les gars du 514, c'était un peu plus exploratoire. C'est des gars que je connais moins. Connaisseurs aussi. On a rajouté ce petit aspect-là et on a adapté ça à chacun des trois gars. Rhymes, c'est une bête de scène. Ce gars-là, il se donne sur scène. J'ai vu des affaires fucked up quand il a fait toutes les premières parties de l'art dans la France. Il arrivait, les gens ne le connaissaient pas. Il a un style quand même assez différent de l'art. Il a un peu ce rock star punk vibe. Je voyais le public français le regarder au début avec des yeux comme « Who the fuck is this kid? » C'est une bibitte bizarre. Trois, quatre chansons in, les gens commencent à vibe. À la fin, il les avait fold, mis dans son back pocket et il pouvait partir avec qui il voulait. C'est ça le talent de Rhymes. Il y a cette générosité-là sur scène. Pour lui, le show virtuel, c'est ça. On va mettre ça de l'avant. Lui, on a créé un setup qui ressemblait plus comme une performance type. Tu le fais according to each artist. T'avais-tu un favori out of the virtual shows? Je pense que celui dont je suis le plus fier, c'est au niveau de mon travail de mise en scène et tout. C'est lui du 514 parce qu'il était vraiment complexe. Ils sont cinq. On a fait beaucoup de plans-séquences. On a voulu créer un environnement comme si c'était leur « hide out » un peu comme leur cachette secrète et c'est comme l'endroit où ils chillent. Beaucoup de mouvements de caméra ont continué en plans-séquences. C'était hard. Ça a été tough pour nous, le penser et tout. Pour eux aussi, c'était penser à un million de choses. Bref, celui-là, je pense, je suis fier de l'idée et de la manière qu'on l'a travaillée. Mais mon préféré, je pense, c'est celui de « Connaisseur ». Parce que la manière qu'on a raconté, le « grown man shit » puis je suis rendu vieux, bro. Pour moi, ce genre de « shit »-là, plus posé, je suis un fan de « Connaisseur » depuis « Way Back ». Mais « A Day in a Day », les trois, pour moi, c'est un bijou. Pour real. Puis tu vois, celui de « Lova » qu'on a fait plus tôt dans l'année, au début décembre, lui, c'était « Straight Up », un artiste en développement, fait qu'on a fait sur scène. Je voulais qu'il casse la glace, tout ça. Puis « Ragers », pour le projet de « Ragers », on n'est pas derrière parce qu'on n'est pas le producteur de spectacle de « Ragers ». Évidemment, as a label du dernier projet, on était là. Puis eux, c'est un band. Ça va de soi que tôt ou tard, il faut qu'ils fassent une performance live pour leur album et toute leur catalogue. Je voulais savoir, tu as dit que cette pause-là de confinement, ça vous a permis un peu de faire un retour sur tout ce qui venait de passer. Ça a été quoi ton retour sur ces trois dernières? C'est Zanit Fully avec Loud. Bro, tu sais, là je vais parler de moi, pas de Loud parce qu'il a vécu ça à sa manière, mais comme évidemment quand Loud s'est mis à grimper, c'était au moment aussi où la boîte de « Ragers » était en train de grandir. Puis sans nécessairement mettre quoi que ce soit sur pause, à proprement dire, la vitesse d'exécution de tout ça, c'était un train d'enfer. Fait que je n'ai pas eu le choix d'une manière inconsciente de poser certaines choses parce que moi, je suis toujours de ceux qui pensent que bien faire les choses, même si ça requinait un peu plus de temps, c'est essentiel. Tu me souviens? Il y avait des projets qui ont été là durant tout ce processus de croissance-là puis je les ai accompagnés aussi, mais je leur disais, bear with me, le moment, votre moment va venir. Un des projets qui a vécu toutes ces transitions-là, c'est un poste. Un poste qu'on a signé avant que je singe Loud. Ah ouais! Le travail qu'on a fait sur l'album d'un poste, c'est pratiquement sur trois ans, trois ans et demi. Puis c'était vraiment un travail, on s'est apprivoisés humainement, maintenant on est des frères, tu sais. Poste puis moi, on est rendu des frères sur cette particularité-là où ce qu'on a appris à se connaître artistiquement et humainement à travers un processus de création d'album qui aurait pu se faire peut-être en six mois, en un an, whatever, mais qui a pris plus de trois ans depuis que moi je suis là. Lui, il travaille encore depuis plus longtemps, tu sais. Fait qu'il y a des projets comme ça qui m'ont suivi durant cette croissance-là, mais pour moi l'important c'est de pouvoir contrôler la croissance puis pas de sortir au bout de tout ça plus faible qu'au début. Tu me souviens? Parce que tu peux manger des chattes à vouloir grossir trop vite. Ici, il fallait que je tienne les rênes d'une carrière qui explosait ici et en international. Il y a plein de choses que j'apprenais au fur et à mesure qu'on les faisait. Je ne sais pas la prétention de dire que j'avais eu un autre lard d'avant. Ce n'était pas le cas. Je n'avais jamais vécu ça. Je n'ai jamais vécu cette transition d'être un gars qui cogne un départ puis se fait dire non, 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 non. Puis là, tout le monde cogne un autre part puis si tu dis non, tu es mal perçu puis tout. Il y avait toute une gestion humaine, une gestion professionnelle, une gestion de croissance d'entreprise. Je suis un gars qui fait de la musique, qui fait du rap. Je n'ai jamais été aux commandes d'une entreprise qui grossit. C'était une première pour moi aussi. Il y a l'aspect business, il y a l'aspect artistique, il y a l'aspect humain, il y a plein de choses qui se mélangent dans tout ça. Puis quand tu fais juste exécuter, exécuter, tu éteins des feux, tu éteins des feux, tu cours après ta queue, comme un chien qui tourne en avant, à son point, tant mieux, tout se passe bien ou plutôt bien ou très très bien ou whatever, mais parce que je pense puis Knock on Wood qu'on a réussi à passer à travers cette table-là sans manger vraiment de fatalities. Mais à quelque part, il y a de la chance aussi parce que je pense que quand il y a des personnes intelligentes qui se mettent ensemble puis réfléchissent bien au truc, ça se peut que les chances soient de tomber, c'est ce qui nous est arrivé. Mais on a vécu tout ça puis on faisait juste courir après notre queue. En tout cas, peut-être moins l'autre parce qu'il était concentré sur son côté artistique, mais moi, je devais répondre aux besoins de ce projet-là qui était magnifique à tout niveau sans lui montrer que de l'autre côté, évidemment, j'étais épuisé et tout ça et tout ça puis I needed to do well for everyone. Tu as dit quelque chose d'intéressant parce que avec l'album puis le succès de Loud, c'est un succès monstre. Tu étais là avant puis tu as eu des succès mais comme Loud brought it to another level puis ça doit être difficile à gérer parce que you're dealing with artists and all that mais ta compagnie aussi, you need more employees, you need more this, you need more manpower, un moment donné, right? Ça, ça a dû être quand même… Est-ce que ton corporate background t'a aidé, genre, pour… Ben oui, je pense que je suis une personne très structurée, très organisée. j'ai travaillé dans le corporatif très longtemps dans des paramètres extrêmement stricts, sévères. Non, parce que le monde ne réalise pas que you need more people to help you. Tu ne peux pas faire tout tout seul. et tu vois, je me suis mis à engager du monde durant cette période-là. La boîte a grossi au niveau des ressources humaines et tout mais je n'avais même pas le temps d'être sur le plancher pour les former parce qu'en 2018, on a passé quatre mois en Europe. OK? So basically, un jour sur trois, j'étais out of the country pendant que ma compagnie ici était en train de grossir, puis tu es sur un décalage horaire puis tu es sur un décalage humain et c'est d'énergie parce que je ne veux pas, être en tournée, c'est extrêmement drainant parce que c'est une routine qui s'installe, c'est difficile sur le corps, je n'ai plus 20 ans. Je le dis tout le temps, j'aurais voulu vivre ça à 22 ans. Est-ce que tu as tour à la majorité des tournées de l'art, John? J'ai manqué deux shows de l'art depuis qu'on tourne ensemble. Fait que tu actues aussi as manager officiel pour l'art? Oui, c'est ça. OK. C'est beaucoup de chapeaux. C'est beaucoup de chapeaux puis c'est un des artistes chez Joe Ride où le rôle de manager est extrêmement important parce que c'est tellement du gros que la prise de micro-décision et de décision en général est beaucoup plus importante qu'un projet qui est en développement. Je dis souvent à la blague, les artistes, quand ils cherchent un manager, ils doivent comprendre que pour avoir un manager, il faut qu'il y ait quelque chose à gérer. Définitivement. Puis l'art, il y a définitivement beaucoup de trucs à gérer. He's got a lot of things to handle, yeah, for real. Tu n'es pas tout seul ou tu sais, je pense que tu as Harry qui… Bien sûr, tu sais, on est une équipe puis chacun a ses fonctions et tout. Sauf que dans le cadre de l'art, c'est vraiment comme on a un cerveau bicéphale, tu sais. Il y a deux côtés un cerveau puis c'est lui puis moi. Puis on a la chance puis il faudrait poser la question à Simon pour voir s'il voit la chose de la même manière, j'espère. Mais de mon côté… On espère quand il va être assis sur le même couch côté-là, là. You know me, the invitation is there. There you go. Tu sais, ce qui est cool avec Simon, avec l'art, c'est que c'est toujours un échange qui est basé 100% sur le rationnel. Yes. Ça fait que ça permet toujours de, premièrement, on expose la situation, on l'analyse, on prend notre temps avant de répondre. On a le luxe aussi souvent de pouvoir prendre un peu plus de temps qu'un artiste qui est en développement, tu sais. On a le luxe aussi des fois de tenir les rênes un peu de la négociation ou des trucs comme ça. Mais à Diana Day, tout ça, c'est grâce à ce que lui a projeté comme aura où c'est un gars qui est en contrôle de sa carrière au niveau de la prise de décision, autant les grosses décisions que les micro-décisions parce qu'à Diana Day, c'est surtout les micro-décisions qui peuvent t'amener à ta faire. Il semble que il prend son temps et prend les décisions ou il pense à ça. 100%. Ça, vu qu'on est un peu les deux comme ça et c'est toujours basé sur le rationnel, on parle de quelque chose, on l'analyse et tout et à Diana Day, on se donne les raisons vraiment concrètes, cartésiennes de pourquoi on fait ou on ne fait pas le teint. Dope, dope, dope. C'est un plaisir. Là, on parle d'artistes comme Lava, on parle de Loud, on parle d'Impost. C'est quand même une liste très variée. Si je te dirais, c'est quoi la première chose que Carlos cherche dans un artiste pour le signer? C'est quoi la première chose qu'il fasse triper moi? C'est plus simple que ça. À Diana Day, j'ai déjà fait l'erreur dans le passé, quand j'ai commencé dans ce biz, de penser en termes de marché. Je me disais, this is what people want, this is what people need. OK, fait que je cherche ça en particulier. C'est ça, puis tu veux vendre, tu sais, tu essaies de plaire à ce que tu crois être le marché devant toi. Puis je l'ai fait au départ. And I felt at some point que c'était une erreur. Tu sais, quand moi, j'ai arrêté d'être passionné par rapport à ce que je fais tous les jours, je suis comme, I really like this rap shit. Pourquoi est-ce que ça ne me passionne plus autant? Puis ma conclusion, ça a été comme, what I'm doing right now, c'est de please everybody else except myself. Tu vois? Puis c'est là que j'ai approché à elle. Je dis, you know what, fuck this rap shit the way we're doing it. C'est soit qu'on le fait parce qu'on aime ça. Et c'est de là que vient le changement de nom aussi de silence d'or. OK, c'est là qu'il y a eu le shift. Puis tu vois, c'est là que j'ai dit, yo, on va, j'ai dit à Ariel, ce jour-là, j'ai dit trois choses. Un, on lâche notre job. We gave it a try à 100%. Parce que c'était un faux 100%. j'avais un job dans le monde corporatif en finance. Je finissais un bac, c'était drainant. Puis en plus, j'avais ça à construire. Wow. J'étais vraiment busy. Puis même si je prenais beaucoup de ma semaine, de mon mois, de mon année, toutes mes vacances c'était pour faire des clips, tout ça. Évidemment, je me donnais coréan, mais c'était pas être à 100%. J'ai dit, yo, on n'a pas de kids en ce moment. I'm good. I got mad savings. Qu'est-ce qu'on fait? On le fait. Puis au pire, dans deux ans, on se replantait puis on fait fuck it puis je retourne dans le monde corporatif. C'est dope, ça. C'est dope. J'ai dit, if we want this shit to work, il faut le faire un vrai 100%. J'ai dit, first thing. Deuxième, on change de modèle d'affaires. Fuck this shit de la manière qu'on est parti. I mean, we did good. Les années silence d'or. OK. Fait que durant les années silence d'or, you were still doing your corporate gig. Oui, oui, totalement. C'est quand que ça switch à Joyride? OK. Puis il y a eu aussi un switch parce qu'on a eu carrément sur l'émission puis lui, au début, il était partner dans Silence d'or puis là, maintenant, c'est devenu toi, Ariel et Raphaël. Raphaël, c'est ça, de Kyle Rickards. Exact. Puis vous êtes trois even partners, right? C'est ça. Exactement. OK. En gros, il y a eu ce changement de modèle d'affaires aussi. Je dis, Ariel, fuck it. Moi, je veux signer. Puis au pire, on se plante. Au pire, on signe des trucs qui sont trop avant-gardistes pour Montréal, trop aussi, puis ça. Mais je veux enjoy, je veux bump la musique que je signe dans mon whip. Exact. Tu sais comment? Facts. C'est comme... Ben ouais. Puis pas que c'était pas le cas, mais I really felt like je faisais les trucs d'une manière... Je faisais le truc à l'envers. Je faisais pour plaire aux autres. Beaucoup d'artistes tombent souvent dans ce trap-là de genre, OK, j'ai besoin de une tune comme ça parce que c'est ce qui marche, j'ai besoin de tout ça. Puis c'est là qu'un moment donné, tu commences à faire de la musique pas for the passion of it. Tous les artistes que j'ai vus procéder comme ça, malheureusement, c'est voué à l'échec parce que la musique ne doit pas être calculée. Ça doit devenir des tripes, tu sais. Big facts. Tu sais, je vais te donner un exemple majeur. Puis ça, c'est moins d'analyse à moi. Je ne suis pas en train de dire que c'est l'analyse des gars qui l'ont créée, la chanson, mais tu sais, toutes les femmes savent danser de l'art qui est un méga hit, son plus gros hit commercial Quand ils ont fait ça, ils n'avaient pas comme un... Non, ils n'ont pas fait comme « We need a radio hit ». Non, non, il y a eu un riff qui s'est fait. C'est un vibe. Oui, c'est ça. Il y a un riff qui s'est fait de guitare. Ils ont fait un beat. C'est devenu un peu groovy comme ça. Il a posé des gros lyrics. Super, tu sais, comme quasiment un sing-along thing parce que c'est une de ses particularités. L'autre à ça, c'est que tu singes en langue avec lui. Puis le joint était juste dope. Puis quand on avait les chansons, puis on s'est rendu compte que c'était le temps de livrer bientôt le master en team, on s'est tous posé la question « Yo, qu'est-ce qu'on fait avec cette chanson-là ? » Qui est, obviously, c'est plein de couleurs puis du flavor un peu plus mainstream. Oh, ouais, single material. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça ? « We all like the song », tu sais. Puis on a regardé Simon, loud, je dis « Oh, what up ? » Puis elle fait comme « Yo, me, I like what I did. » Fait que « Fuck it ». Mais il n'y a personne qui a fait la chanson comme « Yo, on a besoin d'un radio joint. » Puis la meilleure preuve qu'il ne fonctionne pas comme ça, les gars, c'est que sur le deuxième record, il n'y a pas une autre « Toutes les femmes sont dansées ». 100%. « A lot of people, quand ils voient autant de... Ils rencontrent autant de succès avec une chanson, whatever. Ils la reproduirent. Souvent, ils vont vouloir la reproduire parce qu'ils vont dire « Yo, ça a marché la première fois. » « C'est vrai. » « La radio fine pour ça. » C'est souvent une erreur qui font aussi. « La radio fine pour ça. On va en donner un autre. » « Yo, jamais. » Si ça s'était donné qu'un autre riff intéressant puis peut-être qu'il l'aurait fait, mais ça n'a jamais été calculé. Pour revenir à ce que tu disais plus tôt, souvent, les gens, lorsqu'ils calculent « Ah, il me faut ci pour ça. » « Il me faut ça pour ci. » Tu oublies l'essence même de ce que ça doit être faire de la musique. C'est quelque chose qui vient des tripes. Je ne dis pas que c'est tout le temps un fail. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont réfléchi beaucoup à comment build un album. Mais moi, dans mon expérience personnelle, ceux qui pensent trop « Ah, il me faut ci pour ça. » « Ça pour ceci. » « Ça pour ceci. » « Yo, tu ne peux pas plaire à tout le monde. » « C'est juste impossible. » « The best way to fucking go wrong about this shit, c'est d'essayer de plaire à tout le monde et pas de plaire à toi-même. » C'est vrai. C'est vrai, man. Puis, tu sais, on a mentionné les partners et tout, mais on voit bien que c'est toi qui es pas mal le frontman qui représente vraiment en public, si tu veux, le label. C'est-tu quelque chose de défini comme avant quand vous avez fait votre petit meeting, c'est-tu comme « OK, Carlos, you'll be out there. I'll be more paperwork. I'll be more this. » C'est sûr que la partie, au niveau de la vision, au niveau de l'orientation du label, tout ça, c'est moi. Ça, c'est moi. C'est mon bébé depuis le début. Puis, mes deux partners sont incroyables à ce niveau-là. Ils respectent à 100% ça. OK, c'est nice. Non seulement, ils respectent, mais ils voient que c'est quelque chose que je fais bien, dans quoi je performe bien. Puis, ils savent que c'est un peu ça, si tu veux, le plus value du label. On est dans ce genre de boîte-là où souvent, ça repose sur un pilier. Comme Joe Ride, puis ça, je le dis en toute humilité, mais Joe Ride Without Me, c'est demain matin, et je crève. Ça ne va pas être la même chose. Non, non, c'est pas la même chose. Puis, il y a des boîtes qui ont une âme à double tranchant. It's a good thing qu'il y ait quelqu'un qui soit un peu comme le capitaine du bateau, mais c'est de l'autre côté, c'est ce capitaine-là et puis là, what's up? C'est une chose sur laquelle je travaille, la succession, j'empower mon staff. J'ai un staff très jeune, puis je les empower pour qu'ils comprennent ça, puis qu'ils comprennent la vision. Je n'aime pas les gens qui sont juste des exécutants. J'aime les gens qui réfléchissent puis qui sont capables de embrace what we do puis le comprendre puis ensuite, à leur manière, être des représentants de la chose. Ils voient le why derrière. C'est ça. C'est important, ça. C'est important. Oui, dans ce sens-là, puis je pense que c'est une question de personnalité. Harry, c'est un gars un peu plus réservé. C'est plus un gamer. Raph, mais tu sais, Avec HHQC Gaming, on le voit. C'est ça. Il y a différentes personnalités. Puis anyway, moi, je suis un rap nerd, bro. Comme, I'm a rap geek. Yeah. We're going to get into all that. I'm a rap geek. Puis, tu sais, à la dernière année, j'aime ça parler. J'aime ça le barbershop talk sur du rap. C'est pour ça. Puis en plus, je pense que j'ai une grande gueule. C'est aussi simple que ça. That's it. Debate champ up in here. Let it be known. On parle beaucoup de... Il y a un artiste qui est chez Joey Wright qu'on ne parle pas beaucoup. C'est Randy. Yeah. Big shout-out, ma boy Randy. Big shout-out à Randy. Il vous a blessé. Il vous a blessé. Bien sûr, il est venu. Exactement. Comment s'est faite la connexion à Randy? Tu dis que tu apprécies sa musique. C'est un OG aussi. On parle de M-Post. On parle de connaisseur. Randy aussi, c'est quelqu'un qui avait un parcours. Tu vois, je veux dire, back in the day, je me souviens quand il avait sorti Revolver. Juste-l, j'étais au courant. Moi, ce genre de musique, c'est pas mon shit. Hands-on, c'est pas mon genre de truc. Mais je vois la valeur de ça puis je vois à quel point il a réussi à avoir du succès avec ça puis qu'il a l'embrace. C'est un gars qui stand behind everything he does. Puis c'est un autre gars qui est vraiment, vraiment brillant. Je dis toujours, dans le music business, c'est très difficile d'avoir du succès si t'as pas une personne brillante qui porte le projet puis c'est l'artiste qui doit porter son projet. Indépendamment de tout l'entourage puis la business autour puis whatever, manager, label, whatever, si l'artiste a pas une tête sur les épaules, it's gonna go nowhere. Puis Randy, c'est un des gars les plus brillants que j'ai rencontrés dans le music business puis il a une vision. Il a toujours voulu faire les choses d'une certaine manière avec des objectifs en tête, tout ça, fait que ça a fonctionné pour lui. Après des années de ça, lorsqu'il a fait son retour, lui était toujours très incline pour la radio. Ça a été son pain, son beurre avec Revolver puis ses hits de l'époque. C'est comme ça qu'il voyait puis c'est un artiste qui se voit dans un monde plus mainstream qu'Underground, évidemment. Tout son panache, tout ce qu'il est, c'est ça. C'est lui. Il porte bien, right? So, avant de nous approcher, nous, qui étions en croissance, c'était au tout début de l'art, whatever, on avait eu nos succès avec ses lances d'or, évidemment, Rhymes, tout ça, mais on était encore plus petits qu'aujourd'hui, whatever, puis il a approché Raph en ce moment-là qui, lui, avait eu la chance d'avoir un immense succès avec Karim Ouellet puis avec d'autres projets beaucoup plus radio. OK, ouais, ouais, ouais. So, il a approché Raph puis Raph, il a écouté ça puis il a dit « Oh, mais je pense que tu serais mieux chez le label Sir qui est Joe Wright. Il m'a présenté, je connaissais déjà Randy, on a parlé de tout ça puis on a trouvé plus Chaussé à notre pied pour son projet de notre bord. Mais au moment qu'il nous a approchés, sa musique était beaucoup plus radio-oriented France. Ouais, moi, je trouve qu'il avait donné un petit edge parce que c'est pas le même genre de pop qu'il faisait avant, tu sais. Il nous a approchés, c'était vraiment de l'affro-trap fait pour la France, OK, puis c'était ça son but. Puis, I mean, he did good. Moi, j'aimais somme toute quand même sa musique, il y avait des chansons que je préférais avec d'autres, whatever, mais it wasn't me. Puis j'avais encore cette espèce de dualité où je m'étais dit que j'arrêtais de faire ça pour un marché. Annie, tu sais, comme d'aigle, des chers, tu sais. Puis c'était pas wrong puis on a travaillé dessus et tout parce qu'il y avait une intention radio fait que c'était comme un défi en soi. Mais le temps a passé, ben, 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 puis lui, tout seul, naturellement, il y a comme revamp l'approche musicale, l'offre musicale qu'il voulait pour son projet. Puis Annie a commencé à m'arriver avec des tracks beaucoup plus rap à la d'Ababy, Little Baby, tu sais. parce que je le dis, c'est le seul R&B rappeur du Québec. 100 %. C'est le seul R&B rappeur du Québec. Moi, quand je l'ai connu, il était rappelé. Il était straight rap. Puis ce qu'il offre maintenant, c'est ça, c'est qu'il travaille beaucoup sur les mélodies. Il a une approche très américaine du rap. Puis ça, j'aime beaucoup. Je pense que son brand est intéressant. C'est son brand intéressant. Je pense qu'il faut le mettre de l'avant et tout. Mais yeah, fait que Randy, on a sorti un bon projet. C'était un projet court. C'est seulement cinq chansons. Ça date de quasiment il y a déjà un an. Mais on travaille sur la nouvelle musique. Puis d'ailleurs, il va remettre une collaboration avec Cruzito. Attends, c'est Latino, mon boy Cruz, Eddie, what's up? Encore avec un reggaeton parce qu'un des gros tracks du projet de Randy, c'était Sauvage avec Cruz. c'est bon. Il y a un nouveau track sauf que cette fois-ci, c'est Randy sur l'album espagnol de Cruz. Ça, ça s'en vient bientôt. J'ai hâte que les gens entendent ça parce que ça, c'est cool de voir les combinaisons que tu peux faire avec les artistes que tu as parce qu'ils sont tellement différents puis variés. Puis j'imagine qu'avec ça aussi, comes different personalities, des tempéraments différents puis tout. Bien sûr. Ça doit être compliqué des fois à gérer ça, non? Mais moi, je ne force rien, bon. Moi, je ne force rien. Les gars, ils connaissent le roster, tu sais comment? Les gars, ils savent qui est à un coup de fil de pouvoir collaborer ou pas. Mais moi, je ne vais pas jouer à l'alchimiste. Oui, non, mais je ne parle pas parce qu'à the end of the day, ça fait comme si moi, j'avais un agenda derrière tout ça, comme si je chignais des gens pour, non, c'est de procéder du tout. Ça, je te feel. Les gars, ils savent qu'il est là puis si Rimes, il veut cru sur un hook, il sait très bien qu'il est à un DM avec moi au milieu ou pas. Il peut passer par moi ou pas. Mais les gars, ils reviennent à se connaître tout ça puis il y a des égos puis il y a des carrières de différents niveaux puis tout. Fait que je pense que le meilleur moyen de laisser cet écosystème-là vivre sur le moyen long terme, c'est de laisser la faune qu'ils sont s'apprivoiser entre eux. Moi, je n'arriverais jamais avec mes grands sabots puis faire yo-yo, fait-ci, c'est ça. Je ne suis pas un alchimiste, bro. I don't do that. Oui, mais il y a des moments exemples. I gotta bring it up. Récemment, on a vu Freddie Grusome, il a fait un petit he came out with some words. C'était un peu comme il n'était pas content de sa situation. It kind of got dead it quick. So, shout out to the ressources humaines department or whatever. Mais comment tu deals avec ça? How do you approach it? Des fois, tu es un artiste qui n'est pas content avec quelque chose and especially if he goes public. C'est-tu quelque chose qui est difficile à gérer? Non, ça dépend de chaque être humain. Il y a des êtres humains qui sont rationnels, il y en a qui ne le sont pas. Ceux qui sont basés sur la raison, ça n'a jamais été un problème parce que justement, la raison, Indiana Day, lorsqu'il fait rationnellement, quand c'est fait d'une manière saine, il n'y a rien jamais très compliqué. Tranchement, les gens sains, je suis capable de partager un steak avec eux et avoir une discussion intéressante. OK. We'll move on from that. Récemment, tu as pris quand même un chiffre dans les derniers deux ans avec les signatures plus MTL, street, entre guillemets, quand on parle des gars comme Impost, Connaisseur, 514, 514, évidemment. C'est-tu quelque chose qui était prévu? C'est-tu quelque chose que tu as toujours voulu faire? Of course. Mais que tu as attendu d'arriver à un certain point? C'est une question où est-ce que les deux chemins se sont rejoints. pour la petite histoire, les gens le savent, la première fois que j'ai s'est done avec Connaisseur, c'était circa 2014, 2015. On n'était pas prêts tous les deux un pour l'autre. Ça, ça ne s'est pas donné. Depuis ce jour-là, il y a eu du respect. Avant l'âge, je me suis assis avec Anima. On parle de 2016, juste après Power. La première fois que j'ai envoyé un DM à Anima, c'était juste après Power. Avant que tu puisses t'imaginer qu'elle allait devenir l'Anima d'aujourd'hui, White Beast, je suis un peu perdu dans les dates, mais ça doit faire au moins trois ans, trois ans et demi. La première fois, je suis allé chez lui parler. L'idée là-dedans, c'est que ma vision sur ce qui est de travailler ensemble avec ma vision d'un label, c'est que je ne suis pas leur boss. Ce n'est pas une job qu'ils ont chez nous. C'est une collaboration. Chacun doit faire ce qu'il a à faire pour que cette équation-là fonctionne. C'est cool ça. Si 1 plus 1 doit donner 2, lui, il faut qu'il soit en 1, moi, il faut que je sois en 1. Je ne suis pas un 2 déguisé en 1. L'équation fonctionne si chacun fait ce qu'il a à faire. La première chose, c'est que lorsqu'il y a des êtres humains qui rentrent dans ce genre de processus collaboratif, il faut qu'il y ait du respect, il faut qu'on se connaisse et qu'on soit capable de se comprendre. De penser que tu peux signer quelqu'un en faisant juste « Hey, je t'offre de quoi? » Surtout qu'on n'est pas Def Jam. C'est ça aussi que le monde il faut que réalise. On n'est pas la grosse corporation américaine où j'ai les coffres pleins de millions que je peux lancer par les fenêtres. Moi, chaque dollar qui va sortir, je veux qu'ils reviennent. La seule garantie qu'il y a de ça, c'est mon travail. L'approche qu'on a est beaucoup plus humaine qu'une approche corporatiste. « You're here, take 500, puis j'en signe chez nous. » Ce n'est pas comme ça. Il faut qu'il y ait un respect mutuel. Vous travaillez ensemble, Google. « You go with it along the way. » Tu ne presses pas les choses. Je déteste presser les choses. Les choses prennent leur temps et finissent toujours par se placer lorsqu'elles doivent se placer. Ça fait un peu holistique comme discours. Un peu bouddhiste. Mais la vraie chose, c'est que je pense que c'est comme ça que les choses viennent tout le temps. On finit par bien faire les choses lorsque tu donnes le temps aux choses de se progresser d'une manière naturelle. Surtout que tu as vu la game évoluer. Je pense qu'à un moment donné, tu as vu le rap montréalais arriver et prendre de l'ampleur. Là, tu as vu sûrement des têtes sortir plus que d'autres. Tu t'es dit « Ok, c'est intéressant. Guys, regardez ce que j'ai comme structure. Je vois ce que vous faites. Let's go together. » Puis on peut ramener ça. À 100 %. Moi, je ne vends pas du rêve. Je dis « Voici ce que je peux faire. Si vous êtes down avec ce genre de contexte, venez avec nous. Ça vous tente. » Early on, quand Rhymes nous a approchés en 2010, c'est lui qui nous a approchés parce qu'il a vu qu'il y avait du moment autour de « Early Days » de silence art. Il a vu ce qu'on faisait avec Karma. Il a fait un peu ça. Il me dit « Yo, c'est en temps d'être avec celui-là. Il y a une belle approche artistique. Il nous a approchés. Il a mis ses conditions sur la table. C'est lui qui nous a approchés. Évidemment, nous, en tant que petit label à l'époque qui venait de naître, un artiste comme Rhymes, c'était intéressant. On a aimé qu'il nous approche pour les bonnes raisons. Il peut arriver avec « Yo, je veux ci, ça, ça. » Il a compris qu'il y avait une possibilité de collaborer dans la croissance de tous les deux. Faire partie d'une aventure. Exactement. C'est fou. Il est dans son troisième cycle de contrat avec nous. À la fin de la fin, je ne précipite pas les choses, mais en tant qu'acteur de cet écosystème-là qui est le rap au Québec, j'aime connaître les gens qui fonctionnent bien. À la limite, pas pour nécessairement faire un business ensemble, mais on cohabite, on mange dans une grande relation. On growe ensemble. 100%, let's know each other. Ayons du respect ou pas pour l'autre, mais sachant que je vois que tu es en train de faire bien, « Yo, I want to know who you are, tu sais. » 100%, mais je pense à l'en dit beaucoup que Rhymes est encore avec vous en 2021. Je veux dire, c'est comme tu dis, trois contrats, c'est toujours quelque chose important et rare. Trois cycle de contrats, on a sorti dix projets de Rhymes. C'est fou, pareil. C'est quelque chose à remercier, définitivement. C'est le OG chez Joey Rhymes. C'est ça, c'est le OG. Il est là depuis le début, c'est le petit frère puis c'est le petit frère qui est devenu un bonhomme, dont je suis fucking proud puis qui continue à être artistiquement super intéressant puis qui a encore faim puis qui va sortir son quatrième solo cette année. On a hâte, on a hâte de l'entendre. Tout ça pour dire que nous, la manière qu'on procède, c'est qu'on s'acclimate aux artistes. Puis évidemment, quand le rap qu'on appelle plus street ou whatever a commencé à prendre plus d'ampleur, c'était plus que normal que ça allait arriver un jour. C'était juste une question de temps parce qu'au fur et à mesure que la démographie des communautés issues de l'immigration grossitaires à Montréal, ils allaient avoir un besoin pour cette question identitaire qui dépasse la question socio-démographique, socio-économique. Les gens s'identifient beaucoup à ce qu'on est. Le rap, c'est une musique super identitaire. Le Québec blanc, appelons-le comme ça, c'est sûr que des rappeurs blancs vont plaire à ce grand Québec-là parce qu'on s'identifie à qui nous ressemble. Le rap est comme ça. Mais évidemment, plus les communautés immigrantes à Montréal ont continué à se développer. On est rendus là. On a commencé à avoir des représentants de chez nous dont on est fiers. Avec l'avènement de meilleurs moyens de production, les gars ont commencé à faire un rap crédible au niveau des visuels, au niveau du son. Il y avait un temps de faire un démo. Technology help. C'est comme l'évolution de tout à aider. Internet a aidé. Les gars aujourd'hui peuvent pop avec quelque chose d'enrichir dans un closet avec un quart de zon puis un mic à 200 $ puis faire une vidéo pour 600 $ d'un homeboy qui a une DSLR, faire un decent color correction avec un plug-in puis sortir une vidéo nice. Le gars, il est charismatique, il est bon. Il va faire ça. Exact. Puis c'est ça aujourd'hui. Ça, ça fait qu'aujourd'hui, la communauté issue de l'immigration au Québec a des représentants puis il faut en être fiers. Puis c'est pour ça que ça a juste pris un peu plus de temps parce qu'il y a une question démographique qui est super importante dans le rap. C'est pour ça qu'on a de la misère aussi à percer dans d'autres marchés. Je veux dire, tu regardes la réalité qui vit dans les cités françaises. Premièrement, la réalité, même s'il y a un dénominateur commun, entre chaque cité, il y a une réalité différente. Déjà en partant. Il y a plein de raisons qui font que le rap s'exporte bien ou moins bien puis que ça prend des gens qui te ressemblent, qui interprètent de la musique qui te représentent pour que tu s'identifies à eux. Bien sûr. C'est ça. À Montréal, finalement, on a ça puis ça s'est surtout développé dans les 4-5 dernières années. Mais c'était obvious que ça allait arriver parce que tout se plaçait devant nos yeux. Tout se plaçait devant nos yeux. Mais tu es quand même, je pense que vous êtes quand même le, tu sais, il y a les deux gros joueurs entre vous puis 7e ciel. Je pense que toi, tu as vraiment plus pris position puis comme « got some guys on the label ». Puis jusqu'à maintenant, est-ce que c'est satisfaisant les résultats que tu vois par rapport au White B, aux Impost, aux connaisseurs ? Parce que c'est quand même un lien un peu différent de ce que vous aviez avant. Est-ce que tu es satisfait as a businessman, you know ? Bien, tu sais, moi, premièrement, je viens de ça. Exact. Je viens de ça. C'est quelque chose que je dis souvent au monde, les critiques out there. Avant de travailler avec Rhymes ou avec Soquet ou whatever, je travaillais avec Cyrano de Montréal. Nick Sayo, Shoutout de Hogan. Nick Sayo, Kataïcien, je veux dire, Ouais, c'est là que je t'ai connu, moi. C'est dans ce temps-là que je t'ai connu. Je viens, puis c'était pas du rap ultra-gangster, non, mais c'est du rap. Non, c'est du rap urbain, tu sais, comme Ouské Léga, ils se reconnaissaient comme Kataïcien de Montréal avec les particularités que ça a, tu sais, puis moi, je me retrouvais là-dedans. Tu comprends ? J'étais très bien dans ça. La vie fait que des fois, t'as des opportunités d'affaires, t'as des opportunités humaines, puis c'est juste, j'ai suivi ce que la vie a déroulé devant moi. La vie a déroulé un tapis, j'ai suivi. Il y a des trucs que, si j'avais à fâche, je referais de telle manière, des trucs qui m'ont servi d'apprentissage, des trucs dans lesquels j'ai peut-être échoué, whatever. Mais à the end of the day, j'ai grandi à travers ça, puis ça n'a pas été tout le temps comme un plan super machiavélique calculateur. Non, puis il y a eu une passe où ce que j'ai dit, bon, je veux manger dans cette industrie-là, puis je croyais que the way to go, c'était ce que je disais au début, de faire pour plaire à un public que j'imaginais qui était très défini, ce qui n'était pas le cas. À the end of the day, je me suis rendu compte que la meilleure promotion, c'est de la bonne musique. Puis je pense que j'ai du flair pour de la bonne musique. That's it. So far, the record speaks for itself. Il y en a qui fonctionnent mieux que d'autres, whatever, c'est le prof de la musique. Oui, mais c'est ça que je veux dire, comme tu sais, le public québécois, il n'est peut-être pas nécessairement habitué aux albums comme connaisseur, tu sais, c'est un reality check un peu pour beaucoup de monde. Fait que tu sais, toi, as a label head, tu t'attendais dessus, tu savais-tu un peu à quoi t'attends, c'est-tu, did it happen the way you thought it would? Puis tu sais, c'est quelque chose que j'ai donné beaucoup de props, le roll-out de l'album de connaisseur, puis Impost, puis comment vous l'avez présenté, puis tout. Je trouve que c'est très important dans l'époque. Puis tu sais, did you guys get the results you wanted? Est-ce qu'on va voir? 100%, 100%. Puis l'idée, c'est de garder un momentum, tu vois? Nice. Parce que c'est trop tôt aussi pour le savoir, peut-être que tu te donnes un an, en connaisseur, je pense que c'est un succès déjà, avec Amine. Amine, la première chose qui est nice, c'est que le gars, il a revécu de ses centres. Il était comme un phénix, puis il a revécu, puis aujourd'hui, il se fait approcher par plein de monde pour des feeds, puis tout ça, puis ce volet-là, c'est lui qui le gère, puis il a... Oui, mais here's the thing, here's the thing. Moi, quand on parle artistiquement, l'album, la musique, on le sait depuis le 2 janvier qu'il a fait ce qu'il fallait faire. C'est ça. Mais tu sais, là, je te demande, toi, t'es quand même quelqu'un qui vient de des gros succès comme Loud, puis aller dans une direction quand même street comme ça, c'est pas nécessairement évident. Il y a peut-être des businessmen qui te diraient, I don't know if you should go there, tu sais ce que je veux dire. Fait que c'est dope de voir que t'es down, puis tu veux voir une continuité là-dedans. C'est ça, mais il a annoncé qu'il y avait un deuxième album. Je pense qu'il a encore... Il n'a pas fini son parcours d'une certaine manière. Il est encore dans la processus. C'est genre de tourner avec... Ça, ça va être fou, bro. Notre équipe de booking travaille déjà là-dessus. On commence à avoir des offres. Yo, le premier show à Montréal de Connaisseur. Ça va être légendaire. J'ai hâte de présenter cette idée-là. Mais bref, tu sais, à The End of the Day, on a vécu ça dans un contexte super particulier. Je veux travailler ce projet-là dans un contexte plus normal, tu sais. Faire des shows, être capable de faire les choses avec un côté plus humain, un peu plus comme ce qu'on aime. Ça peut vous venir là comme... Surtout pour un gars comme lui aussi, que quand lui faisait son rap, c'était pas social media et tout ça. Même pour lui, c'est quand même un chiffre. Pourquoi j'ai voulu travailler avec Connaisseur, c'est parce que j'aime ce qu'il fait. Je reviens à ce que je dis en début d'émission. L'idée pour moi maintenant, c'est si je trippe, I'm a do it. Ça ne me que ça. Facts, c'est dope ça. C'est dope. C'est comme ça. Speaking of trippé, having a good time, je t'ai vu récemment au podcast Imprévu qu'on a fait avec Mike Zupp. Shout-out à The Prince. Big shout-out à Jada Prince. On voit toujours dans les alentours, you know what I mean? 6.30 MG, on le rechaud toujours Love. Est-ce qu'on peut s'attendre à peut-être une collaboration, quelque chose, Mike Zupp, Joey Ride? I mean, I don't know. Ici, je fais souvent ça. I throw things in the atmosphere, you know what I mean? So, c'est sûr que j'ai vu que la chimie est nice. Je te vois, j'ai dit Jada Prince, I gotta throw it out there for Mike Zupp, you know what I mean? Yeah, yeah. Écoute, le temps définira exactement la réponse que je m'apprête à donner. Very good businessman, this guy, man. Mais c'est sûr et certain que connexion, il y a. C'est tout ce que j'ai à dire. Nice. Pour l'heure. C'est très dope. C'est un très bon projet imprévu, justement. Mais tu sais, quand on parle de, tu sais, du rap street et tout, tu sais, peut-être qu'au début, tu veux travailler avec des gars comme connaisseurs, 514, tu sais, tu ouvres tes portes, mais là, on dirait que même c'est le street qui vient vers toi. D'une certaine manière, il y a un truc comme les gens veulent apprendre, ils voient que t'es imposé. La porte est ouverte. Tu sais, maintenant, ils ont une soif d'apprendre. La dernière fois, on avait le gérant de Genius, le gérant de YRKH. On lui a demandé Big Shout Out. Puis quand on lui a demandé avec qui tu voudrais t'asseoir pour apprendre la game, il a dit, moi, je vais m'asseoir avec Carlos Munoz de Joey Wright. Donc, les gens, je pense que maintenant, il y a un savoir, il y a une fin de vouloir savoir comment la game fonctionne. You're a full-blown mongul out here, bro. Je pense que, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a une chose qui ressort souvent que les gens me rendent compte, c'est que je suis très professoral. J'aime donner du knowledge. Puis tu sais, même quand les gars s'assoient avec moi puis on parle des deals puis tout, avant même qu'on signe whatever, je prends vraiment le temps de leur expliquer vraiment à 100% ce que ça veut dire, la relation dans laquelle on risque de s'embarquer ensemble. Je veux qu'ils comprennent tout. Parce que je veux pas down the road, hey yo, j'avais pas compris ça puis la personne est mécontente. Pour moi, du moment que le papier est signé puis qu'on s'est bien compris, j'espère qu'on n'aurait jamais à retourner à ce papier-là parce qu'il va y avoir une dispute, parce qu'il va y avoir un litige, whatever. Ce que je veux, c'est qu'on fasse les formalités, on signe puis qu'après, on mouvre en faire ce qu'on aime. Parce que I hate the part two. Pour vrai, moi, la partie légale, tout ça, c'est une partie que je déteste. Je veux dire, passer à travers parler avec mon avocat, il me rentre dans des shit juridiques. Je suis tellement visé en plus que le pire, c'est que j'ai étudié en droit. That's why I left parce que c'était pas mon shit. Une fois que cette partie-là est faite, c'est là que j'ai du fun. On commence à bosser sur la partie qui me drive, celle qui fait que je me lève le matin. C'est de faire des albums, de sortir de la musique, de faire du beat qui me permet de rouler les fenêtres baissées au printemps avec une clope puis me sentir cool. That's what I like. Arriver avec des idées de clips, arriver avec des idées de pochettes, arriver avec des... Whatever. Sometimes it's the simple things that matter. Et des fois, même pas être créativement involved ou juste recevoir as a fan. Il y a un des moments que j'aime le plus de tout ce que je fais, c'est un rituel. Au bureau, l'ensemble, on travaille en télétravail, mais comme au bureau, lorsque je reçois des maquettes, je fais tout le monde me foutre la paix, je m'isole puis j'écoute le shit. Par respect, souvent les artistes me demandent de garder ça pour moi, de ne pas le montrer à la personne parce que ce n'est pas mixé et tout. Je le vis dans mon petit moment, dans mon intimité avec un casque, mais des fois, ils sont comme « Yo, voici ». Quand le track est rendu prêt à être écouté par le public, je mets le beat super fort dans le bureau puis je dérange tout le monde puis je danse. Je suis super passionné puis c'est la partie que j'aime le plus. That's what I'm doing pour la partie créative, la partie qui m'a amené à faire du rap depuis que j'ai l'âge de 12 ans, quand je suis tombé en amour avec le rap. C'est ça. C'est juste ça qui me drive. Quand je m'embarque dans un projet avec les gars, je veux qu'ils sachent dans quoi on s'embarque puis il faut que je leur transmette du savoir pour qu'on puisse parler le même langage. Si on n'est pas capable de parler le même langage, c'est voué à ce qu'on ne se comprenne pas de son pointe. Je prends vraiment le temps de léguer ça qui, moi, malheureusement, personne ne me l'a légué. Tiens, apprends. J'ai dû l'apprendre moi-même. À force de lire, de poser des questions ou souvent analyser ou juste faire des essais-erreurs. Beaucoup, beaucoup d'essais-erreurs. Maintenant, j'ai tout ce knowledge-là puis je le donne à mes employés, je le donne à mes artistes, je le donne aux gens autour qui le demandent. Je prends du temps. Des fois, même ma blonde est comme, bro, tu donnes trop de temps. Mon amour, tu donnes trop de temps. Enseigner, c'est apprendre une deuxième fois. Oh, c'est bon ça. Quand je t'introduise, j'ai dit, on a un invité important. Puis quand je dis ça, c'est parce que, justement, tu es en train de créer le blueprint un peu. Nous, on n'a pas eu de blueprint avant nous de comment faire le label, comment rentrer dans le système, comment, etc., etc. You're creating that literally. Puis je pense, c'est super important que tu dises ça, que tu es down à passer forward, puis passer le jeu à long. Puis c'est dope quand je vois des gars comme Jada Prince, des gars comme ça que je sais que they're hungry to learn the game and be in it, you know what I mean? Il y a une affaire qui est quand même... Est-ce que c'est différent de dealer avec des gars qui ont un background très street, de s'asseoir avec un connaisseur, de s'asseoir avec des gars comme le 514, même Mike Zopp, tu sais que c'est des gars qui font leurs affaires dans leur domaine, mais qui sont quand même très business. C'est là la différence, parce que street ou pas, ils ne sont pas d'hommes, au contraire. C'est clair, c'est clair. Ils dégocient extrêmement bien. Loin de dire que Dead Street, c'est d'hommes. On négociait avec le 514, pour donner un exemple, souvent c'était « One-on-one » avec Lost. Là, je lui parlais puis j'oublie qu'il est 15-16 ans plus jeune que moi. Gros gars. Gros gars. C'est ça. Smart guy. C'est un gars tellement posé, il a tellement une maturité émotive. Parce qu'Adrian a dit, moi, ça c'est super important pour moi, c'est que la raison prime. Je l'ai dit depuis le début, la raison rationnelle, cartésien. Puis street ou pas, je reviens à ce que je disais encore, c'est que les gars qui fonctionnent dans ce rap game, c'est des gars brillants. Tu ne peux pas être dumb et réussir en rap. Si tu es dumb et que tu es sans le rap, c'est parce que tu es un fluke et que tu es un fit pipe et que tu es voué à être broke à l'âge de 30 ans. OK? « I swear to God que Little Pump va être broke à 30 ans. » Facts. Mais il y en a qui vont rester rich, money-wise et humainement pour une très, très longue période jusqu'à la mort parce qu'ils ont ça, ils ont cette faible-là. Puis tous les gars que tu as nommés, en fait, je pense que je peux dire systématiquement tous les gars du label, OK? Les plus street, les moins street, les scolarisés, les pas scolarisés, whatever, ils ont tous ça. C'est des gars qui sont street smart, ils sont brillants. Tu leur expliques quelque chose qu'ils comprennent et ils ne se font pas des scénarios « fucked up ». Non, c'est des gars rationnels, c'est des gars qui comprennent, c'est des gars qui savent que la vie est un élastique que tu peux tirer mais tu peux aussi le rompre si tu le tires trop. Comme ils comprennent tous ces aspects-là. C'est pour ça que c'est un plaisir de travailler avec des gars brillants. Puis j'ai fait l'erreur dans le passé, de travailler avec du monde beaucoup plus émotif et aujourd'hui, je le dis, je signe des êtres humains avant tout. Si l'humain qui est devant moi n'est pas une personne avec qui je pourrais sustain une relation d'affaires de 3, 4, 5, 6, ce que je veux. It's not gonna happen. C'est ça. J'ai plus de temps, d'énergie puis cette passion-là de m'obstiner puis d'avoir des maux de tête. Au début, je pensais que c'était nécessaire. Il faut que j'en prenne, il faut que je me donne plus. Non. C'est comme un amour, bro. C'est supposé être smooth. C'est supposé être nice. Si c'est pas nice, si c'est comment faire juste des chicanes, get the fuck out of the fucking relationship. Mais moi, en business, je veux même pas rentrer dans une relation qui peut amener des chicanes. Je veux qu'on soit... If you're doing business with someone, t'es in bed avec quelqu'un, il faut que ce soit nice. From the get-go, il faut qu'on comprenne qu'est-ce qu'on raconte tous les deux. Il faut qu'on parle le même langage puis ça implique que je sois un livre ouvert de savoir puis leur expliquer pourquoi on fait les choses d'une telle manière, qu'est-ce qu'on apporte de telle autre manière, tout ça, mais je vais le faire puis je vais prendre le temps qu'il faut. Puis je suis pas ouvert aux gens intelligents qui posent beaucoup de questions. Un beau Jay, un de ceux-là, il me pose tout le temps plein de questions. That's what's up. C'est cool de voir parce que... Mais boys de canicule, on a eu un flirt, appelons-le comme ça, un flirt de peut-être travailler ensemble. Ouais, c'était une rumeur qui circulait beaucoup. Puis on est probablement passé proche et tout puis it didn't happen but another day, j'ai l'impression que humainement, on s'est rapprochés puis que c'est des gars qui savent qu'ils peuvent compter sur moi puis s'ils savent qu'ils peuvent m'appeler pour me demander whatever, tu vois moi? That's something I respect a lot, man. Ça va beaucoup plus loin que yo, on va hit a lick ensemble. Non, on est là dans un écosystème où on cohabite. Je veux que mon écosystème soit nice. C'est aussi que... Je veux dans un backstage puis que l'autre crew arrive puis que yo, boys, je veux longtemps puis we enjoy the moment parce qu'on est en train de vivre ça ensemble, on est en train de créer quelque chose qui n'a jamais eu lieu au Québec. C'est ça, c'est encore petit. It's growing as we speak. Ça passe souvent parce que tout le monde joue du coude parce qu'il pense qu'il y a juste une place sous le soleil puis c'est comme... Ça passe, ça évolue puis à un moment donné, on réalise qu'il y a de la place sous le soleil pour tout le monde. Ceux qui ont bien compris ça, c'est le marché latino-américain. Aujourd'hui, l'industrie du remix latino-américaine démontre ça. Les gars, ils savent qu'ils peuvent manger s'ils collaborent. Puis si tu regardes le top 50 du urban latino, les gars, ils collaborent entre eux puis ils s'entraident et tout. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure manière de fonctionner, c'est donner du respect à celui qui est à côté, à gauche, à droite puis de quoi habiter d'une manière saine dans un écosystème qui est ultra compétitif mais qui peut être compétitif d'une manière saine. Tu me suis dit? Yes. Puis that's what I'm in for. C'est comme ça, c'est comme ça, je le vois. C'est comme ça, je le vois. Ça, c'est le fun. Donc, quand on parle de Joey Ride, Septième Ciel, maintenant Canicule et tout, donc on sait que c'est une compétition saine. Certains, des fois, ils vont dire Septième Ciel, Joey Ride, Tatati. Ils mentionnent souvent ces deux noms-là. Shout out à Jay, tu sais, Anadadjé. Il est là depuis le début de l'année. Je pense que là, sa compagnie doit avoir à peu près 18 ans, 19 ans. C'est fou ce que ce gars-là a fait pour le rap au Québec puis tu sais. Surtout étant de où est-ce qu'il vient. Oui, c'est ça, je ne parle pas juste en mon nom à moi, mais je parle au nom de tous les jeunes rappeurs, les plus vieux, les moins vieux, qui doivent donner respect where he's due. Le gars, il a créé un label de rap à partir d'une ville à 8 heures de Montréal. Une ville minière dans le bois, OK? Crazy. D'ailleurs, je l'ai dit dans le podcast Imprévu, parce que ce gars-là, probablement, qui est du monde proche de lui ou whatever, il devait dire le typical genre « Yo, tu fais de la musique de nègre. » Comme une fermeture d'esprit genre super typique de Québec arriéré. Il a dû voir tout ça, il était le yo de ne pas savoir de tous les qualificatifs qu'il a dû recevoir, le gars qui se prend pour un black, ou whatever, toutes sortes de niaiseries stupides parce que le gars aime un style de musique. puis ce gars-là, à partir de là-bas, bro, à devoir, imagine pour chaque festival devoir faire 16 heures de route, bro. Moi, je n'aurais pas fait ça. Non, non, c'est fou. Et il n'a pas quitté pour arriver à ce point. Il a coupé de la forêt, man, puis je lui ai toujours dit « Mal respect » parce qu'il a des frichiers avant moi, tu vois. Puis il est là depuis plus longtemps que moi, lui était artiste en plus, il a appris la business d'une autre manière. À un moment encore plus embryonnaire qu'elle l'était quand moi j'ai embarqué. Moi, j'ai commencé d'une manière très amateur à la fin de mon cégep. Je faisais des shows puis tout. Puis, peu à peu, entre 1998 puis 2005, ça a été le hobby. En 2005, ça a été comme semi-pro parce que j'ai commencé à travailler sur Karma puis Cyrano puis Nextio. Puis, un peu plus professionnel quand on a fondé Productions Silence d'Or en 2009. Avant ça, c'était Fectophonic, c'est ça? C'est ça, c'est exact. Puis à partir de 2015, c'est là que pour moi a été le jump où je me suis dit « Oh, this is what I'm gonna do for the rest of my life. » J'ai lâché la business de finance puis j'étais all in. Mais avant tout ça, il y a du bon. Il y a lui, il y a Da Vinci, il y a Ralph Perez, qui est un brain de music business. C'est comme qui voit des possibilités d'affaires là où d'autres vont voir des problèmes ou des non-possibilités. Fait que c'est tout ça. Fait qu'il y a plein de gens qui ont build le chemin. Puis moi, maintenant, je pense que je fais partie de ces gars-là qui continuent avec le flambeau. Mais I wasn't the first. I hope I won't be the last. Je veux rester un jour puis voir des jeunes qui ont 15-20 ans aujourd'hui moins que moi puis qui vont faire la même chose à mon âge que je fais aujourd'hui. Il y a des gars qui ont ce brain-là. Izzy S, bro, my respect à Izzy S. Ce gars-là, c'est comme un lustre. À chaque fois, je parle avec Izzy, je suis comme, what? Ce gars-là, il y a la moitié de mon âge, bro. Je suis un blow-mind à chaque fois. Quand je parle à Beretta, l'intelligence de ce gars-là, la manière qu'il a appris par lui-même à travers beaucoup moins de temps puis je suis comme, you're this is amazing. C'est fou. Moi aussi, des fois, quand je vois les jeunes, je suis comme, they know so much more than we did at their age. Puis je peux bounce back des idées puis des affaires que j'ai cru longtemps être rendues quasiment à une certitude dans la musique business, j'en parle avec lui puis je suis comme, oh, maybe there's another way. C'est quand même fou. Tout ça, pour moi, c'est un blessing de voir qu'aujourd'hui, il y a des gérants de YH qui disent des choses comme ça. Mais I guess this is exactly what we need. parce qu'on est un petit bastion, un petit bastion de musique francophone dans une immense marée anglo-saxonne puis que notre seul marché potentiel d'exportation véritable, c'est la France qui est un exportateur de musique qui est loin d'être un importateur. Ils n'ont rien à foutre de ce qui vient d'ailleurs en français. Même les trucs belges ont eu de la misère à rentrer dans leur territoire. Mais ils ont réussi. Ils ont réussi. Ils sont juste à côté, il faut dire. Ils ont réussi puis c'est les mêmes cinq depuis cinq ans. Est-ce qu'ils ont réussi vraiment ou s'il y a eu cinq exceptions? Comme, we don't know yet. Le marché belge, ce n'est pas développé en France. Non, il y a eu cinq noms. Il y a Damso, il y a Hamza, Caballero et Jean-Jacques. Les gars, ils ont réussi à rentrer, oui, mais c'est des noms particuliers. Ce n'est pas l'industrie du rap belge qui est soudainement devenu big en France. So, bro, on a une possibilité d'exportation. Je pense que le meilleur moyen de réussir, c'est de se tenir à l'écoute puis montrer qu'on a une industrie forte ici. Puis l'industrie forte ici passe par la développer ensemble. Fait que tu penses, j'avais une question pour toi. Est-ce que tu penses que le succès de l'industrie au Québec dépend d'être accepté dehors dans la francophonie ou c'est vraiment de build a self-sustainable business ici? Tu penses-tu qu'on peut vraiment build ça au Québec avec la population qu'on a? On peut développer les talents, bro. On peut développer sa vinesse, on peut développer le knowledge. So, of course. Parce que du moment que tu commences à entrer dans une cour, c'est comme quand, tu sais, en sixième année, t'es le plus grand de la cour d'école, right? Un été passe puis tu deviens le plus petit de la cour d'école. Ouais. En sixième année puis ici on a un, t'étais le plus grand en juin, t'es rendu le plus petit en ou. Right? That's the same shit. So, si t'arrives pas prêt dans la cour d'école des grands, tu vas get your ass kicked, tu vois? Facts. Hey, there you go. Surtout si t'es dans un monde plus street. So, avant d'aspirer à aller jouer dans l'autre école, dans l'autre cour d'école, au moins, sois sûr que t'as la tête sur les épaules puis you're built for it. Tu comprends? Puis c'est ça qu'on a besoin. Le Québec, le rap québécois, puis on rentrera pas en discussion si on doit l'appeler comme ça ou pas, mais le rap qui se fait au Québec, bro, at the end of the day, c'est un incroyable incubateur de talent. Big facts. Puis c'est un terrain de jeu malade parce que ça reste l'Occident où il y a des gens qui ont du fric, où est-ce que les gens peuvent consommer, où est-ce qu'il y a des sociétés de gestion de droits, ou est-ce qu'il y a des outils, on a des subventions, on a plein de trucs. C'est un incubateur de talent puis un lieu parfait pour développer notre talent, développer notre savoir-faire, notre knowledge, notre saviness. Puis si ça pop, bro, mais essayez à l'extérieur. Et quand t'arrives là-bas, man, t'as déjà l'expérience de scène, t'as déjà l'expérience d'affaires, t'as déjà l'expérience de négociation. Bro, arriver là comme une pôle pas de tête dans un autre marché, you're gonna get fucking slaughter. Tu comprends? Mais tu penses pas que, je parlais de ça tantôt il y a eu Loud, il y a eu Rhymes, il y a eu ça. Mais comme White B, je pense que c'est comme un des, comment je peux dire, le prototype presque parfait pour cross over l'autre bord. Je le pense aussi. Québécois, blanc, but grew up in immigrants situations. Je le pense aussi. Street, marketable. I think he's got a lot of the things he needs. Smart, you know what I mean? Of course, je le pense aussi. Puis l'idée, c'est arrêter de penser qu'on a peut-être raison ou pas. C'est juste, you gotta test it. Yeah. OK, sinon ça s'appelle du daydreaming. Puis moi, je daydream pas, bro. OK. Puis moi, je me fais des plans puis je suis pas comme assis sur mon bureau en 6h05. Ah, je vais être joueur de hockey un jour ou je vais être un grand un bon goût de hockey. je n'ai jamais daydream, bro. I don't do that. Je me fais des plans puis j'attaque là où je pense qu'il y a une ouverture. OK. Puis il est bien entouré. Big shout out à Sharaf qui est le gérant. Sharaf Sundone, c'est mon petit frère aussi que c'est tous les jours puis il y a une combinaison de knowledge de transmettre du savoir, transmettre tout ça puis aussi donner du tough love. OK. Parce que personne va nous le donner facilement. Mais c'est intéressant, parce qu'on parle de la game au Québec puis comment c'est structuré puis tout. Même moi, back in the day, j'étais un qui était comme un peu par rapport aux subventions. Quand je voyais des artistes avoir des subventions, j'étais comme un peu sur le hate side. I was drinking Haterade back then. I don't want to say where to say it. Mais aujourd'hui, j'étais un peu sur... Surtout quand je parle aux jeunes, je leur explique. Je dis, oh bro, comme exemple Carlos, he's like one of us. Tu comprends? He grew up in the game with us puis figure out le système and he's working from inside. C'est-tu un peu comme ça que t'as approché ça? Parce que, je veux dire, Joyride, 7e ciel, c'est quand même deux labels qui bénéficient. Vous êtes producteur reconnu. Fait que c'est-tu ça comme le ultimate goal? Ça devrait-tu être ça le ultimate goal d'un label d'arriver à être producteur reconnu au Québec? Le but ultime de tout la baisse c'est de fonctionner, bro. Oui, OK. Mais au Québec, pour fonctionner, ça allait être quand t'es producteur reconnu, non? C'est pas juste le rap qui a besoin de ça, bro. Le Canada anglophone, aussi, est hautement subventionné. 100%. La musique francophone est hautement subventionnée pour une raison simple. On est une toute petite marée de francophones dans un immense océan anglo-saxon, dans une industrie en plus qui bat de l'aile au niveau des centraux de revenus sur les masters, parce que depuis qu'on a passé de vendre un CD des 15 dollars ou au 19,99 à get a car de saine pour un stream, whatever. OK. Tout ça fait que si on veut être capable d'être créatif, si on veut être capable d'être compétitif, puis arrêter de se... On fait bien les choses pour le Québec. Fuck that, bro. Je veux pas bien faire les choses pour le Québec. Ah, tu veux le faire sur un worldwide level. Je veux être up to par avec les plus gros de ce rap game mondial ou de ce music game mondial. Je suis pas en train de me comparer à whoever's genre pop ici. I don't give a shit de lui. OK. I'm about... OK, there's a number one spot. Peut-être qu'en français, on ne pourra jamais l'avoir. Mais I'm still fucking genre essayer de aim pour la tête à Drake. Tu vois? Si j'ai pas cette mentalité-là, ça me sert à quoi d'essayer de faire ce que je fais? OK? Puis les outils qu'on a, dont les subventions, nous permettent d'être comme ça. On ne dit pas que c'est juste ça. But I mean, it helps. C'est un bon coup de pouce, right? Of course. Mais non. Puis tu sais quoi? Je travaille tous les jours très fort d'entretenir des relations optimales, super square, avec les gens qui nous confient des montants comme ça en sachant très bien qu'on donne les rendements pour. Indiana's Day, pour nous, ça nous permet de faire des choses qui sont bien faites, des beaux clips, des beaux projets de la bonne musique, puis de commencer peu à peu à espérer compétitionner avec l'autre marché principal auquel on veut s'attaquer, c'est la France. La France, bro, quand tu vois des chiffres comme CH qui fait 12 millions de streams first day, bro, sur Spotify seulement, OK? Tu dis, yo, on est tellement loin de pouvoir voir des chiffres comme ça ici. « So how the fuck am I supposed to compete with this motherfucker si j'ai pas les moyens de faire des vidéoclips comme lui? » « How the fuck am I supposed to compete with this motherfucker si mes beat producers font encore des beats avec des cassios? » Comment? Non. So, si il y a des gens assez brillants pour dire, yo, notre culture ici a besoin d'un coup de pouce, puis on doit créer un système de filet social, comme le bien-être social pour une personne qui a de la musée à manger, mais les artistes ont besoin d'un coup de pouce pour pouvoir faire des trucs up to par avec le reste de la musique. Puis exportent notre culture. Puis s'ils te demandent, OK, mon demande que t'es capable de sustain un plan d'affaires, puis de bien faire les choses, puis donner des rendements. Mais si d'où ça, je vais te donner un morceau du biscuit. And in a year from now, si t'as fait encore mieux, tu vas avoir un autre morceau du biscuit. Puis peu à peu, le biscuit devient plus gros et tout ça. Donc, je travaille extrêmement fort pour continuer à avoir ça. 100%, 100%. Mais c'est pas quand t'arrives à être producteur reconnu que c'est fini, là, comme… Of course. Premièrement, c'est quelque chose qui est renouvelable à chaque année. OK. Come and see me next year. So, in this situation, right, disons un label établi comme Joyride, that something happens, un bad trip, whatever, that you lose the subs. Do you think you can still sustain Joyride comme qu'il est aujourd'hui? Je l'ai fait pendant neuf ans avant de devenir un producteur reconnu. Of course que je vais m'adapter puis faire les choses. Oui, mais là, on parle de Stade Saputo et les copters et des gros chutes qui se passent, là, c'est en ci. Ce que les gens ne comprennent pas aussi, c'est que, oh bro, subvention, ce n'est pas un chèque en blanc, là. Non, 100%. C'est best. Yo, faisons des affaires, toi et moi. My pleasure. Puis je te dis, yo, pour chaque 50 sous que tu mets, je te donne 50 sous. Good? But you gotta put those 50 cents in, though. Absolutely. Non, non, je ne dis pas, je ne dis pas, je ne parle pas des subventions comme si c'était un free ride, là. Non, c'est ça, mais c'est ça que les gens ne comprennent pas. Sur moi, quand je mets mon 50 sous, moi, j'ai compris qu'il faut, je me force pour que mon 50 sous devienne de plus en plus gros. Parce que si mon 50 sous que moi je mets est de plus en plus gros, le 50 sous qu'ils mettent est de plus en plus gros. And that's what I do good. C'est pour ça que cette même série aussi fonctionne, parce que ce n'est pas comme si on pouvait produire 100% de ce qu'on fait avec la subvention. Non. Ils nous donnent 50% du total coûtant. Mais best believe que ma moitié, out of pocket money, c'est plus gros que tous ces gars qui parlent puis qui vont hate sur un processus qui est accessible à tout le monde. Big facts. Ce n'est pas comme ces idées, ils ont dit, ils ont regardé, yo, Carlo Sonia, c'est ce qui est chez ce gars-là, on va lui donner du cash. Non, ils ont dit, yo, mother fucker, you've been working hard. Il a travaillé, yeah. OK, moment d'épreuve, une année, deux ans, j'ai passé devant un jury, on s'est fait refuser un paquet de projets entre 2009 et 2015. Beaucoup de monde disent que ça prend deux, trois, quatre refusals avant que t'arrives. On s'est fait refuser plein de fois, pour des projets que j'étais comme, yo, voir qu'ils refusent ça, Yo, la deuxième fois qu'ils ont refusé un projet de Rhymes, OK, alors que le Panin vendait des mixtapes à la tonne sur la boutique HHQC, j'ai fait 10 motherfuckers d'ailleurs, OK? Ça, je ne peux pas dépendre sur eux. J'ai mis un X sur I'm still trying, mais non, non, il faut que je pense le shit autrement. Il ne faut pas juste le shit autrement. Il faut qu'on soit capable de sustain tout seul, OK? Puis on a commencé à build notre truc puis à penser intelligemment puis à penser en termes de projet. Ça serait une autre discussion qu'on pourrait avoir très longue, mais moi, je ne pense pas en termes d'un album, je pense en termes d'un projet, OK? Et quand j'ai mis ce modèle d'affaires-là sur la table, c'est là que j'ai commencé à rentabiliser mes trucs et ça m'a permis d'avoir un 50 sous que quand l'autre allait me dire Yo, je te donne 50 sous, que ce 50 sous-là sera gros, OK? OK. So, j'invite tous les jeunes qui hate sur le processus à comprendre une chose, c'est que tant qu'ils vont hate, ils vont continuer à regarder mon dos. Puis tu vas continuer à accoupler 50 sous. Puis moi, ça ne me dérange pas qu'ils soient à côté de moi. Bien, c'est ça. Je les invite à comprendre pourquoi ils regardent mon dos en ce moment. Bien, ma question… Je les invite à comprendre qu'il y a moyen de marcher à côté de nous parce qu'ils sont ouverts à tout le monde. I'm not blocking them. Non, but exactly. But that's why, c'est pour ça que je trouve que c'est important d'amener des sujets comme ça avec des gars comme toi parce que you know the game and you know it from both sides. Est-ce que tu trouves qu'il n'y a pas assez de jeunes qui essayent d'aller ce chemin-là ou qui ne savent pas qu'ils ont ces ressources-là? Je pense qu'il y a quelque chose de très badass de dire « Yo, j'ai pas besoin de subvention, Gene. Me do the shit avec mon hustle money. » Mais il y en a qui vont dire aussi que… Il y a que tu es badass à ça, tu comprends? 100% ? Fait qu'il y en a qui vont braguer sur ça. Bien, moi, je donne beaucoup de crédit aussi aux artistes street qui n'ont aucune subvention puis aucun, disons, look comme ça qui réussissent à frapper des gros numbers. Je leur donne le props aussi là quand même. Of course, tu sais, moi, avant d'avoir une subvention cohérente, j'avais déjà vendu 75 000 albums. Pop your collar, baby. OK. Puis c'est là qu'ils ont dit « Yo, tu sais quoi, t'as donné tes rendements, on va te donner une production reconnue. » D'autres. Mais il a fallu que je vende 75 000 albums sans subvention. Non, mais c'est ça parce qu'il faut que le monde des cash. On parle des albums, des histiques d'idées. Non, non, mais c'est parce qu'il faut que le monde… La raison que je te parle de ça, producteur reconnu, tout ça, c'est parce que je sais qu'il y a du monde coming up in the game and they want to learn but they don't know, they don't even know c'est quoi les steps, est-ce que c'est ça que je devrais viser, est-ce que c'est si… Si tu dis « Just do good music » mais put up numbers à la fin, right? Mais aussi, ils vont dire « Si tu veux des subventions, OK, il y en a qui voient le succès qui passe par les subventions puis après ça, ils vont dire « Ah, pour avoir ça, il va falloir que je fasse un produit qui est un peu comme filtré, comme dire… » Il y a ça aussi, le content. Il y a eu l'histoire par exemple de Manu Militari quand il a fait le clip sur la tente, il s'est fait retirer ses trucs. Puis après ça, tu sais, il y a eu beaucoup de critiques quand il y a eu la publicité des masques, tu sais, quand on a vu Loud faire la publicité… Ça n'a rien à voir avec les subventions, mais oui, je te souviens. C'est ça, si tu peux nous expliquer, ça n'a rien à voir avec les subventions, tout ça. C'est tout. Si l'association s'est faite parce que c'est de l'argent gouvernemental, c'est vraiment un stretch, c'est-à-dire subventions, c'est des entités qui ont été créées pour support de la culture, qui évidemment proviennent de fonds privés et publics, donc il y a une partie de fonds publics, mais François Legault, il n'est pas en train de regarder à qui on donne une subvention. On a vécu une crise sanitaire, ça a été super… Ça a divisé le Québec, ça a divisé la planète. Ça va continuer à l'être. L'être humain, par définition, va toujours trouver un yin à son yang. Pour chaque personne qui est pro-masque, il va y avoir une personne qui est anti-masque. Correct. Donc, au niveau de ce qu'on pense comme être humain sur la situation de la crise sanitaire, c'est une chose. Puis évidemment que l'État, dans une société comme le Québec où c'est une espèce d'État-providence, c'est drôle comment les gens oublient dès que le gouvernement est impliqué dans quelque chose, comment des fois le gouvernement leur donne ce qu'il aime bien recevoir quand il ferme les yeux sur ce qui les dérange. Ça fait que… You can't be given all the… Tu sais, tu peux pas avoir le bar puis l'argent du bar tout le temps. That's true. Moi, j'ai entendu ce Fidel Castro dire à Cuba, même nos prostituées sont médecins. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que c'est un État qui a donné un paquet de trucs, ils ont misé sur l'éducation, ils ont misé sur plein de choses qui sont super importantes en termes de droits fondamentaux. Yes. Mais ils ont fait des erreurs. L'État-providence comme le Canada est un système de santé gratuit qui est merdique aujourd'hui. On doit l'admettre. Facts. Mais il est merdique pour des raisons qui sont souvent administratives et pas tout ce qui est bien passé au départ finit par, on the long run, de toujours être bon jusqu'à la fin. En ce moment, le système de santé est merdique. Mais guess what? Il est gratuit, bro. Si j'étais aux States, tu pognes une fucking plume au niveau où tu peux devoir vendre ta maison. Le monde ne réalise pas ces côtés-là. Bon. Fait que tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à attirer. Puis je ne suis pas en train de dire qu'ils ont tort. Moi, au fil de l'année, ma position sur la question de la crise sanitaire, elle a évolué. En mars dernier, je n'avais aucune idée c'était quoi une crise sanitaire. Du haut de mètre en avant, je n'avais jamais vécu ça. Je ne pensais jamais pouvoir devoir marceau un jour puis réfléchir sur des questions où j'ai vécu de la dictature au Chili où tu sortais dans la rue et tu pouvais mourir. Puis aujourd'hui, au Québec, il y a des gens qui comparaient ça en dictature. Au début, ma réaction, c'était comme, c'est non mais fuck-up de dire ça. Mais à la longue, je me dis, OK, est-ce que, même si ce n'est pas équivalent de se faire tirer en pleine sight, comme au Chili, est-ce que ça ressemble à une forme de totalitarisme? Il y a une évolution dans ma pensée. Mais je ne suis pas de ceux qui, du jour au lendemain, vont commandre, tac. Puis la question du masque, c'est la question de savoir si on a pris position ou whatever. Of course. Dans le cas de Simon, dans le cas de l'ordre puis dans mon cas, on a réfléchi puis ce n'était pas quelque chose qui, à ce moment-là, nous dérangeait. Tu me souviens? On a pris la décision puis je pense que... Il y a pas de problème à la fin. Est-ce qu'on a abusé de quoi que ce soit? Bro, on est dans une business où est-ce que ta valeur en tant que personnalité publique est mercantisable? Bien, yo, on écoute ce qu'on a à nous dire. C'est horrible. Puis la plupart des gens qui critiquent ces choses-là, ils se seraient assis avec ce genre de proposition d'honneur puis ils auraient tout au moins réfléchi. 100%. So, let the people talk puis à the end of the day, mais si jamais ils aimaient l'ordre puis ils l'aiment plus maintenant, mais c'est ça. That's it. OK? Moi, je stand derrière mes convictions. Je respecte ça. Moi, je porte mon masque quand je serai en public. Il y en a qui vont me traiter de tous les noms. Traitez-moi de noms. I truly believe qu'on a tout ça, une part à faire là-dedans. Puis la part à faire, c'est aussi de continuer à songer sur ce qu'on nous impose puis pas tout le temps avaler ça comme un mouton. OK? Il y a des choses qui sont importantes à un moment X dans le temps qui peuvent évoluer puis changer. C'est aussi simple que ça. On a pris une décision puis ça n'a rien à voir avec les subventions. Les subventions puis se faire offrir d'être un représentant public pour une cause qui, à ce moment-là, nous tenait à cœur. Je ne dis pas qu'elle ne l'est plus en ce moment mais à ce moment-là, nous tenait à cœur. On a pris la décision puis... Vous vivez avec. Oui, as long as you stand by it, il n'y a pas de problème. Of course. Of course. Puis c'est dommage s'il y a des gens qui sont les offensés. Moi, leurs décisions, eux, ne m'offensent pas. S'ils veulent vivre une vie sans masque, mais qu'ils la vivent. Fair enough, man. I don't think it's the right way to go about this shit, mais on parle de subventions puis tout ça. Moi, je suis un gros advocate pour les... En tout cas, j'essaie là, pour les artistes anglo au Québec. Je sais que tu as David Lee, si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est un challenge comme avoir des subventions pour un artiste anglophone au Québec? Moi, je dis tout le temps ça, tu sais, puis des fois, il y a du monde qui me dit « Ben non, tel en a eu, tel en a eu. » Fait que, est-ce que c'est un mythe ou c'est comme « It is harder » ? » C'est pas un mythe. Précemment, OK. C'est que... Thank you, y'all. C'est pas vrai. C'est pas un mythe. Étant, encore une fois, une question de force en puissance, tu sais, Musique Action, puis je ne veux pas rentrer dans un cours sur les subventions, mais comme Musique Action est le penchant francophone des subventions à la culture à la production d'album, OK? C'est 100% pour ceux qui critiquent les artistes qui ont des produits ou projets subventionnés. Ces subventions-là ne subventionnent pas les artistes. Ces subventions-là subventionnent les maisons de disques et les producteurs, OK? Musique Action, c'est pas Rhymes qui la reçoit. Fait qu'il n'y a aucun artiste qui pocket de cet argent-là. Non, ils reçoivent une bourse qui est minable en plus. Tous les artistes qui font des affaires à Musique Action aiment recevoir leur chaque Musique Action. OK. So whatever. Mais non, ces subventions-là sont pensées pour que des maisons de disques puissent produire, OK? Puis même nous, on ne pocket pas ça. Comme je disais, si je veux produire ce truc qui coûte 1$, je le produis, puis après, on me donne 50 sous pour m'aider à l'avoir produit, OK? Non, je comprends ça, puis je comprends que Musique Action, c'est pour le Québec et les artistes francophones. Pour le francophone, c'est canadien. Non, c'est pas pour le Québec, c'est canadien. Canadien pour l'artiste francophone. Pour la musique francophone et non anglophone. Parce que tu peux faire du world beat puis de l'autre affaire. OK. Factor, qui est le penchant anglophone, est basé à Toronto, fait culturellement, évidemment, c'est sûr que dans ces choses-là, il peut y avoir du népotisme. Il peut y avoir du who you know que tu connais. Moi, tout ce que j'ai fait dans ma vie en termes de demande factor, ça a toujours été systématiquement refusé. Maintenant, moi, je suis dans un contexte différent parce que je suis producteur inconnu, fait que je reçois une enveloppe globale qui me permet de faire autant de l'anglais que du français à ma guise. OK. OK. That's how it works. Mais ça, c'est plutôt récent. Mais pour quelqu'un qui n'est pas dans ma position, une position to write, c'est très difficile. Puis oui, il y a Every Now and Then, on les entend, puis j'en connais Ragers, on reçut des trucs. Oui, il y en a. Je ne sais pas que c'est exclu puis que non. Mais c'est... Premièrement, le marché canadien anglophone est immense. Oui. Il y a plus de demandes, il y a plus... Ça fait que c'est tout simplement difficile, mais c'est ça, passer un projet devant un concours. Tu sais, quand tu passes devant un jury, un concours, mais ça se peut que tu aies refusé. Ça fait que c'est malheureusement un gamble souvent, tu sais. Mais à the end of the day, ce qu'il faut inculquer comme perspective d'avenir pour un artiste ou un jeune label ou whatever, c'est d'apprendre à faire 100 et c'est dire que si on l'obtient, c'est un bonus. Soit qu'on fait mieux ou qu'on subit un moins grand... On s'expose à un plus petit risque. Good approach. Moi, j'ai toujours été de ceux qui, si jamais je reçois, j'ai grossi le projet. J'aurais pu prendre la tangente de si jamais je reçois, j'ai diminué mon risque. J'ai toujours été de ceux qui grossis le projet. C'est d'autres. Mais j'ai appris à faire 100. Puis c'est ça, la belle attitude que tous les jeunes qui savent faire sans subvention, good. Parce que si un jour vient qu'ils reçoivent ça, ils vont avoir le choix. Soit limiter leur risque, soit grossir le projet. Ils prendront le chemin qu'ils voudront. Mais dans les deux cas, il n'y a personne qui va cracher sur quelqu'un qui va venir traiter 50% de ton projet. Non, non. Those are real gems que tu es en train de drop. Ça serait quoi? Est-ce que c'est plus difficile de percer dans un marché anglophone ou bien peut-être un marché espagnol comme avec Crozito? Ça doit avoir quand même assez de défis. Bro. Huge challenge. Je ne pense pas que je me serais lancé dans cette aventure, dans cette nouvelle entreprise qui a essayé d'explorer le marché latino-americain qui est le plus gros monde en ce moment. Si je n'avais pas eu la chance de travailler avec un artiste comme Croz, qui non seulement vient avec un background artistique super étoffé, mais qui en plus a une incroyable tête sur les épaules, un bon être humain, un vrai penseur, puis qu'il y a des fans. Je veux dire, Crozito, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, il a été signé avec Pina Records, Dari Yankee et tout ça. Il a performé devant 30 000 personnes au Stade de Puerto Rico. Ah, je ne savais pas ça. Croz est sur des chansons qui sont des gros classiques du reggaeton. Ah, vraiment? Immenses. OK, vous me mettez. Ah oui. Donc, étrangement, Crozito et moi s'est rencontrés à travers mon cousin au Chili. Imagine, Crozito et moi on a grandi à 10 coins de différence. Moi, Villerey, lui, Saint-Michel, on ne s'est jamais rencontrés. Puis, mon cousin qui fait pretty much la même job que moi au Chili, il bouquait depuis 2015 puis il me disait « Yo, pourquoi? Tu ne serais pas à Crousy, toi, le gars de Montréal? » Je suis comme « I don't know who it is. » Moi, la musique latine, ça m'a pris beaucoup de temps avant d'embarquer avant. « I'm a rap head. » So, je n'étais pas dans la clé de reggaeton. Puis, ton cousin, l'autre bord, il y a un petit label. Il fait du booking puis du management. D'ailleurs, tout ça pour dire que mon cousin, il n'arrêtait pas de me parler de Crousy, Puis là, lui, il parlait à Crousy, « Yo, tu devrais connecter avec mon cousin. » C'est fou. « C'est qui ton cousin? » « Yo, c'est comme un des gros label de rap. » Puis, son artiste fait des stades. Puis, Crousy, il était comme « Des stades? » Il y a personne qui fait des stades. « Quoi de stades? » Il disait « Non, là, est-ce que vous jouez au hockey? » Au Chili, je ne joue pas au hockey. Il disait « Là, où vous jouez au hockey? » « Loud! » « Oui, oui, loud, loud! » « Yo, loud? » « C'est ton cousin? » C'est comme « Ouais, fait que lui, il nous a mis en contact puis on est venu à se rencontrer à travers mon cousin pour la petite histoire. C'est vraiment fun fact. » « That's crazy, pareil, man. » Mais bref, la raison pour laquelle j'ai décidé de me lancer là-dedans, c'est que je commençais depuis 2017-ish, j'ai commencé à apprécier plus le Urban Latino parce qu'ils sont venus up to par beatwise avec le beat américain. Le reggaeton des années 2000, je n'étais pas capable. pour moi, je venais du Primo puis du Dr. Dre, tu comprends? Ça ne faisait pas de sens. Des sons de cassio, man, comme si c'était fait avec un ordinateur d'une enfant de 6 ans. Non, « That shit wasn't for me, OK? » Mais ça évolve puis ça vraiment improve puis c'est devenu comme up to par avec ce que moi, j'aime côté beat. J'ai commencé à apprécier. Tout ça est arrivé au même moment que mon cousin nous a mis en contact avec Cruz et moi. Puis « The Rest is History » puis là, on a l'album puis avec Cruzito qui est le A&R puis son boy Mystico qui est le produceur, « Joy Ride Latino ». OK, c'est vraiment un projet quand même ambitieux. Oui, c'est ambitieux. J'ai mon connect au Chili avec mon cousin qui nous aide là-bas et tout. Puis Cruzito est un artiste qui a déjà un fanbase au Chili, en Colombie, au Pérou, au Mexique. Donc ton approche marketing genre est complètement... C'est ça qui est cool de Joy Ride, c'est que tu vas market un gars comme Cruzito complètement différemment de comment tu market connaisseurs, de comment tu marketes loud. Il y a déjà un certain fanbase. Tu buildes sur ça. Je pars pas 100% à l'inconnu là. Tu sais, mon cousin, quand il m'a convaincu, il m'a dit « Yo, tu vois comment Cruz, il bombe au Chili ? » Je connaissais absolument pas le teint. On est... Il y a deux ans, on était au Chili, il me dit « Yo, on sort une discothèque, la plus grosse discothèque de Santiago. C'est 6 000 personnes là. On est là en train de boire pop bottles and shit. Chacun stuff, tout le shit. Puis là, il m'a amené, il me dit « Yo, check, check, check ! » Puis je regarde le dance floor, on était sur la mezzanine puis là, le 6 000 personnes go wild. Puis il me dit « Ça, c'est Cruzito. » Shit. Ah ouais, hein ? Tout le monde chantait le track puis je dis « What the fuck ? » Il me dit « Ouais, c'est un classique, c'est un classique du reggaeton, si tu connais pas ça, t'es d'homme. » Il m'yaisait parce que je connaissais pas la musique de ma culture. Puis que c'est un gars d'MTL. Ouais, c'est ça. That's crazy. Il me dit « Bro, c'est ça le gars que je veux se connecte avec, comme stop sleeping on this motherfucker. » Ça vaut la peine. Puis pour elle, la question pécuniaire ou dire « We can make dough, whatever. » Je m'en foutais. Je voulais voir c'était qui l'être humain. Puis ce qui est spécial pour moi de travailler avec cet artiste-là, c'est que j'ai beau être latino-américain, ma langue maternelle c'est espagnol et tout, ici, j'ai toujours été un rap head. Puis j'ai pas beaucoup flirté avec la communauté latine. Fait que c'est pas comme si j'étais imprégné par tout ce qui se fait de plus latinois à Montréal. Ça serait un mensonge. Je suis pas dans ce cercle-là du tout. Puis pour moi, c'est important d'avoir des affinités culturelles. Puis pour moi, aussi, toi, il est comme moi. C'est un latino-américain qui est arrivé ici. Il est né dans son pays. Il est né en Honduras. Il est arrivé ici. Il a appris le français puis il est très intégré ici. Fait qu'on est des latino-américains de Montréal. Puis ça, culturellement, on se rejoint. Fait que c'est grâce à tous ces aspects-là que j'en suis venu à se dire « Yo, je suis financièrement mieux que jamais. J'ai mon team. J'ai de l'appui là-bas. J'ai un artiste qui est un incroyable artiste, un incroyable être humain puis qui a un fanbase et tout. Let's try it. On va s'essayer. » Puis je dis, puis en plus, je te donne la tâche d'être A&R avec Mystico puis on a trouvé des nouveaux artistes. On va annoncer ça bientôt. Mais comme, on va faire une run exploratoire. Fait qu'il y a déjà d'autres artistes. Wow. Si ça marche, tant mieux. Si on se plante, mais comme j'ai toujours dit, bro, I always try my best. That's dope, man. Puis là, on parle de marchés latinos, marchés français. Puis ici, le sujet de la France, ça, ça revient souvent. Des fois, on nous dit qu'ils volent notre slang, ils commencent à adopter notre slang. Des fois, on dit, ils regardent le Québec plus comme la comédie. Exemple, ils vont juste apprécier les choses qui sont drôles. What's the temperature? Tu es quand même allé souvent. Là, tu viens de nous dire tantôt que ce n'est pas un marché qui accepte trop de outsider. What's their temperature par rapport au rap qui se passe ici au Québec? La France, c'est le penchant francophone des States. C'est des marchés exportateurs de culture. Puis je pense que c'est un peu le leg du fait que ce soit des anciens empires. La France, c'est des anciens empires. Puis oui, les États-Unis, ce n'est pas un ancien empire, c'est un empire. En fait, depuis la fin de la Première Guerre mondiale, ils se sont exportés partout sur Terre. Ils ont pris contrôle de tout le monde. Ils ont leurs grosses pattes sales partout. Ils ont compris qu'un des meilleurs moyens de coloniser les gens, c'est de leur imposer leur culture. Les States, c'est un exportateur de culture. Et non seulement à ce niveau-là, mais au niveau rap, la musique qui nous concerne, mais c'est eux qui ont créé le genre. Rap-wise, ils ont tout ce qu'il faut. Pour que tu rentres dans leur territoire, il faut que tu sois vraiment dope. Puis c'est normal. La France, c'est la même chose du côté francophone. Sauf que la France a un défaut. Puis ça, je le dis avec mes copains français lorsque j'ai rencontre, je suis en tournée, la France aspire à être américain. Ils ne vont pas le dire. Parce qu'ils ont quelque chose de très français aussi. La particularité des God City, c'est français. Je ne suis pas en train de dire qu'ils jouent à l'américain. Mais rap-wise, je pense que comme partout sur Terre, on s'inspire tous dans la même source qui est le rap américain. Mais à Montréal, il y a quelque chose de particulier, c'est que c'est beaucoup plus dans notre ADN depuis la naissance. À Montréal, on est en Amérique du Nord. On est à 6h du berceau du rap. 6h de voiture. 6h de vol. Pas 6h de vol. Tous les immigrants, la communauté haïsienne à Montréal, ils ont tous des causes à Brooklyn. Demande à connaisseur qui est tombé en amour avec le rap. En allant à Brooklyn quand il était un enfant. on a ça dans notre ADN d'une manière beaucoup plus naturelle que ce que nos amis de France ou de Belgique ont même si on grandit là-dedans. On est américain. Puis on le porte d'une manière qui est très naturelle. L'utilisation du slang, la manière qu'on utilise l'anglais comme band words, qu'on conjugue les mots anglophones. On dit fucky. Tu réalises qu'on a appris le mot fuck puis on l'a conjugué en français avec la stratégie. That's us. On s'en va chiller. On s'en va à toutes ces affaires. Maintenant, la France utilise vraiment notre slang. Sorry, mais ce n'est pas eux qui l'ont inventé. Ils viennent ici, ils ont choisi, ils ont pris le bag, ils ont pris le bag et ils ont pris un autre bag avec notre thing. On peut même voir le succès de Fritz Corleone. C'est un gars qui a grandi. C'est Sherbrooke, right? Exactement. Puis tu le vois, le gars utilise des gros slang de franglais puis tu le vois, depuis ce temps-là, il y a beaucoup, beaucoup... Tu sais avec quoi je n'ai absolument aucun problème. Actually, ça me rend fier. Par contre, je veux qu'on soit capable de collecter aussi un bag à travers ça. Facts. Qui s'inspire de ce qu'on a amené sur la table. I'm all good with it parce qu'elle est un influenceur en vrai. C'est nice, mais we got to eat too, là. C'est ça. Give me respect puis de respect, ce n'est pas juste merci, tape dans le dos. Non, c'est comme yo, let me touch the bag. Let me eat, yeah, let me eat off something I created. C'est ça. 100%. 100%. Ça, j'espère que ça va arriver. Puis le meilleur moyen de le faire, puis je continue à le dire, c'est que pour percer la France, je ne pense pas qu'il faut faire comme chez les Français. Moi, tout ce que j'ai... Ce qui a résonné le plus souvent quand je parlais avec les fans en France de l'ordre, c'est qu'ils me disaient ce qu'on aime de l'ordre, c'est qu'il est unique et différent. Ouais. Et je peux me tromper, mais je pense vraiment que pour entrer en France, il faut miser sur notre différence, sur notre unicité, sur le fait qu'on sonne différent, qu'on arrive avec une nouvelle réalité, avec un nouveau son, whatever, avec d'autres thématiques. Mais c'est sur ça pour offrir quelque chose de différent parce qu'en France, bro, tu lèves le bouchon puis il y a un rappeur en dessous. Ils sont partout. C'est ça que je dis souvent aux rappeurs anglos d'ici, quand ils parlent de... Ils rappellent ici et ils font leurs choses, je me dis, oui, mais once you go to the States, comme tu dis, il y a un rappeur dans tous les corners, tous les cousins sont tous dopes quand même. Avec quoi tu mélanges ton périllé? Attends, avec du strawberry périllé? Avec le Hennessy. OK, nice. First time I see that. On le sait. Shout-out à Véronique pour le Hennessy. Shout-out à Véronique. Shout-out to Véronique. We out here. Non, mais c'est vraiment dope de voir ta perspective sur ce qui se passe là-bas parce que moi aussi, des fois, je commence à le voir puis l'entendre puis c'est comme, yeah, puis c'est pour ça que je dis des choses comme White B. Like, I feel plus qu'on avance, plus qu'on arrive avec des gens d'hybrides qui marcheraient, qui devraient marcher là-bas. Toi, Beretta, au fil des années, j'ai vu qu'il est passé, il est de plus en plus montréalais, je trouve. Ses premiers projets, il était plus un peu inspiré de quelque chose de peut-être un peu plus franchouillard. C'est normal. Il est de plus en plus Montréal. Montréal, tu sais, il fait partie de ce que Montréal est devenu. Lui, c'est un des cinq membres du groupe qui sont un des... Il y a une dizaine d'artistes, incluant les cinq de 514, qui ont vraiment contribué au fil des quatre, cinq dernières années et a créé un peu dans le street. Plus le temps avancé, plus il est devenu Montréal. Je pense que c'est là qu'il va commencer à gagner de plus en plus parce qu'il sonne sans moins différent, même s'il y a quand même une proximité thématique, sonnically speaking, et tout de suite. Moi, je trouve que c'est... Ça permet peut-être de mettre un pied dans la porte plus facilement. Si tu sonnes trop différent, l'acclimatation peut être plus longue. Mais je pense que lui, comme tu as dit plus tôt, c'est le parfait entre deux qui va lui permettre ça. Bro, il est assez familiar pour qu'ils le apprécient et il est assez différent pour qu'ils le apprécient pour être comme, c'est mon merde, c'est le nouveau merde. Alors, il me disait, c'est cool parce qu'il sonne canadien, ils disent canadien, il sonne canadien, mais pas trop joal. En gros, je comprenais qu'il n'était pas trop. Puis ce qu'on aime, c'est qu'on comprend chaque mot. Exactement. Donc, même lorsque, des fois, on ne comprend pas trop son expression, on est capable d'avoir un processus intellectuel et de se dire, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Ce qui m'a vraiment fait rire, un jour, quelqu'un m'a dit dans la chanson « Devenir immortel », il fait la comparaison avec « Né pour un petit pain, mort pour un croissant ». Puis un Français qui m'a dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire par « mort pour un croissant » ? Et là, j'ai remarqué que pour eux, ils ne comprennent pas que nous, on les compare à des croissants. J'ai dit « Bro, c'est vous les croissants ». Sorry to tell you, pour nous, c'est comme une manière drôle, folklorique de vous représenter. Autant vous, vous imaginez qu'on se promène en dos de fucking caribou, mais nous, on vous folklorise avec le croissant, avec la baguette sur le bras. C'est ça que ça veut dire. « Oh, c'est clever ». J'ai dit « There you go ». Mais ce qu'on m'a dit, c'est que vu qu'on comprend tout ce qu'il dit, même si on ne comprend pas une expression, on est capable de se poser la question avec ce qu'il dit parce qu'au moins, on comprend les mots. 100%. C'est dope de voir comment vous avez fait. On a parlé de ça avec Lost un peu, le deal avec 514, parce que c'est un deal pour le groupe, mais il y avait des options, I guess, pour des gars s'ils veulent faire des albums solo. C'est-tu des options qui étaient offertes à tous les membres? En fait, ils savent tous que si jamais il y a un désert, la porte est ouverte. Of course. Wow, that's interesting. Puis là, White B, est-ce que c'était un « one numerous album » « Am I getting too much in their contracts » comme il va-tu avoir d'autres projets? Non, mais oui, bien sûr, il va avoir d'autres projets. OK, nice. Puis l'idée, c'est vraiment de travailler étroitement avec lui, avec sa vision parce que ce qui est nice, c'est qu'ils ont tellement eu de succès avec leur manière, tout ça. Nous, on a eu du succès avec des manières qui sont très différentes puis c'est de trouver ce qui fit vraiment chaque artiste. Ce qui fonctionne avec un artiste chez nous, ça ne va pas nécessairement fonctionner avec un autre. Puis lui, il connaît déjà son public mieux qu'il compte. 100 %. Il est au fait de toutes les notifications, les DM. Il est capable de ne pas personne de sentir le pouls de son fan base. Ça fait que oui, nous, on arrive avec des outils industriels, on arrive avec des outils de toutes sortes pour l'aider à, comme je dis souvent, on est une loupe. Un label, pour moi aujourd'hui, on est une loupe. Ça veut dire que si tu mets un objet sous une loupe, la shape ne change pas, la couleur ne change pas, tout ça, mais tu peux l'améliorer. La voie est plus grosse. Et ça, on l'amène comment? Évidemment, avec beaucoup de travail, avec de l'expérience, du knowledge, tout ça, puis de l'investissement. Mais, on ne veut pas déformer l'artiste, on ne veut pas déformer sa musique, puis on veut juste faire grossir son projet, mais cette croissance-là doit être faite mène à la main avec l'artiste. C'est intéressant ça. c'est vraiment le fun parce que c'est le premier, tu sais, contrairement par exemple à Ticazo. Ticazo, évidemment, c'est une légende connue, mais quand on a commencé son projet, c'était comme un nouvel artiste. Ses réseaux sociaux étaient totalement dormants, son Spotify, c'est même pas lui qui avait le contrôle de tout ça. C'est comme un new artist, right? Ticazo. Il fallait qu'on fasse une différence, mais la différence, elle est facilement visible parce qu'il partait de zéro. Donc, dès que tu fais des efforts, la croissance, elle est immense. C'est ça que je trouve. C'est la même chose pour un poste, même s'il avait sorti des albums, ça faisait tellement longtemps qu'il n'avait pas fait quelque chose en français et tout ça. Mais un White B qui arrive tellement avec un succès street comme ça, déjà, tu dis comme pour qu'on fasse une différence, il faut vraiment qu'on mette les bouchées doubles parce que c'est déjà big. C'est déjà big. Il faut vraiment l'amplifier, l'amener sur un autre avoc. Oui, mais tu sais, je l'ai vu sur un autobus hier. Je le vois tous les jours. Il ne write pas un autobus. Non, j'ai aussi vu des street teams, des posters de White B downtown. Je trouve ça dope, tu sais ce que je veux dire. Mais encore, ça revient au marketing, je veux dire, tout le monde a une approche différente par rapport à how you market them et je trouve que c'est vraiment cool. Imposte, j'ai vraiment aimé les album covers, the evolution of the cover. Ça, c'est lui. I think that was dope. I mean, it's still Joy Ryan Umbrella. Yeah, big shout out. Puis tu sais, c'est des choses comme ça puis même des choses que je t'ai déjà entendu dire que le Centre Bell, c'était comme quasiment pour un stunt, genre pour dire... C'est-à-dire qu'of course que genre... Ce qui est drôle, c'est que l'art des mois, au tout début, ça faisait pas longtemps qu'ils avaient signé puis on s'était dit un peu à la blague, un peu sérieusement, c'était comme quand est-ce qu'on fait un Centre Bell puis c'était obviously un objectif, OK? Puis pas seulement avec l'art de discuter avec Ryan. Oui, mais il aurait pu avoir plus de bread ailleurs que faire un Centre Bell. Mais ce qui arrive, c'est que faire un Centre Bell pour un artiste local, un artiste du Québec, c'est une lame à dos le tranchant de la manière suivante. Précemment, t'es pas considéré comme un artiste international, fait que les gens respectent un peu moins si tu mets le billet trop cher. Les gens sont prêts à payer 299 $ pour voir Drake, mais ils ont de la misère à payer 45 $ pour voir Loud. Pourtant, c'est des fans de Loud. Je te parle des gens qui sont prêts à acheter leur billet. Mais si tu leur mets à 80 $, il faut voir que Loud se permet de charger 80 $. C'est super. Il y a comme un point de rupture super gossant. C'est comme, you know what you're gonna give them? Puis tu sais que tu peux pas aller trop parce que tu vas voir d'un coqui motherfucker qui veut faire d'argent. Les gens ne comprennent pas à quel point c'est coûteux un spectacle d'aréna. Non, mais ça, c'est comme ton ami qui va choper ailleurs, mais quand il vient avec toi, il veut tout le temps le discount. Mais c'est fuck-toi parce qu'en plus, c'est une tournée d'aréna, ça se... Quand tu parles à une tournée d'aréna, la création du spectacle, la pré-prod, tout ça, ça coûte très cher. Mais après, tu l'amortis sur pleine date. Tu sais, Drake, il fait une production qui coûte 1,5 millions de dollars World Tour de 60 dates à des prix de vie vraiment faux. Nous, tu sais, qu'est-ce qu'on avait comme amortissement? Deux dates. Après, on l'a fait au centre de vie. Trois dates, OK? On a dû faire un show qui, pour nous, devait être de standards américains parce que c'était à la hauteur. C'était vraiment nice. Mais on devait l'amortir sur trois dates. Un. Deux, on ne pouvait pas chercher le prix d'une vedette internationale, même si l'ode, pour ceux qui écoutent du rap francophone en Montréal, c'était leur grosse vedette parce qu'il y a ces standards qui, quand tu viens d'ailleurs et que tu es une vedette internationale, tu peux te permettre de charger pretty much what you want. Il fallait qu'on reste dans des prix normaux. Ces deux choses-là se jouent contre nous, évidemment. Et surtout, qu'on voulait être très qualitatifs. Nous, l'idée de faire un centre de belles, c'était comme on va leur montrer what's up. C'est le premier aussi. That goes down in history no matter what. L'idée à the end of the day, ce n'était pas de faire plein de cobs. Of course, on est des gars brillants et qu'on va toujours minimalement break even. il n'y a pas de sain, mais l'idée, ce n'était pas de sortir de là avec autant d'argent que si on avait vendu 15 000 billets à faire genre 7 MTLUS. Ce qui était faisable. Pour lui aussi, je pense, avec Larry Agist, il a vécu un gros, un énorme succès. Il a fait les MTLUS. Il a rempli des grosses sales. C'était un upgrade là aussi. Le prochain étape comme plus haut, c'est le son de belles. Si tu vas regarder, te lever la tête, ce que tu vois, c'est le son de belles. C'est ça. Je pense que, puis il faudrait poser la question de lui encore, mais pour les discussions qu'on a eues à ce sujet, the legacy de l'art, c'est aussi de laisser une empreinte qui est artistique, créative, et plus que juste une question de « Ah, j'ai fait de l'argent avec le rap ». Mine de rien, il peut boire son chest jusqu'à la fin des temps d'avoir été le premier artiste à avoir un numéro un radio avec du rap francophone. Le premier à avoir fait un sound bell, sold out, par trois reprises. C'est comme... Et qu'il va en faire d'autres. Qu'est-ce que ça veut dire par sold out? Parce que c'était combien de places dans le sound bell? Nous, on a choisi la configuration 7500 places. 7500 places. Je ne rentrerai pas dans la mathématique, mais il y a une raison très simple. Pourquoi est-ce que... Il y a des gens qui m'ont demandé pourquoi tu ne fais pas une fois 15 au lieu de deux fois 7500 mathématiques. Tu... Puis, « All the young'ins watching », c'est comme... C'est simple. Ton par terre où les billets les plus chers sont disponibles, tu as deux par terre quand tu fais deux soirs. Oui, c'est comme tu... Ça fait sens. si vous réfléchissez au niveau... À the end of date, ta production pour deux soirs te coûte moins que deux fois, mais tu peux gonfler les revenus en vendant plus de billets de... C'est les bons billets. Ben oui. Réfléchissez là-dessus. Fait que tout ça fait qu'à the end of date, quand tu fais ton chiffrier et tout ça, tu réalises que faire deux dates back-to-back, si c'est back-to-back, parce que si on avait une journée entre, là, il faut que tu démontres puis tu remontres, c'est comme deux spectacles. Là, le faire back-to-back, c'est comme faire une fois et demie en termes de coûts, mais de faire peut-être deux fois... Ah, mais c'est toutes ces choses-là qu'il faut être pensées. C'est dope. C'est pour ça qu'on a fait comme ça au lieu de faire 15 000. On est déjà en train de travailler sur d'autres idées, tout ça. Le temps, on dira ce qu'on va faire ou whatever, si on a appris de... Est-ce que c'était le fun? Est-ce que vous ne voudriez pas un jour faire un vrai 20 000? Mais dans la configuration qu'on a faite, on a sur le dos tous les deux soirs. That's it. Vraiment dope. Vraiment dope. Tu sais, je sais qu'on n'a pas... Thanks for taking the time to talk with us. Je sais qu'on n'a pas tout le temps, mais il faut que je mentionne ces affaires-là. Je trouve qu'un des chess moves, des plus gros chess moves dans le rap game québécois, c'était l'achat de HHQC. Tu sais, a lot of people can knock it, a lot of people can say whatever, mais comme... I mean, chess moves, là. Tu sais, checkmate à la fin de la journée. C'est-tu quelque chose que tu es toujours content d'être dans cette business-là? C'est-tu tough à gérer comme l'intégrité journalistique avec ton label? Au niveau de l'intégrité et de journalistique, je pense que ça fait... Pour vrai, ça fait des années que je ne me tracasse plus du tout avec ça parce que je suis zéro involved. OK. Samuel, puis plus... Oui, littéralement, je suis zéro involved. Au niveau administratif, donc on parle strictement de ça, c'est moi qui est derrière tout ça parce que c'est une dépense et des revenus, whatever. Mais au niveau de ce que Sam fait, parce que c'est surtout Samuel, je ne me souviens même pas la dernière fois que moi, je suis allé sur HHQC. OK. Ça se peut qu'on voit à un moment donné, c'est un bad critic sur un album Joyride. On ne fait pas de critique dans l'album. C'est ça? Ah, c'est vrai. C'est quelque chose que j'ai demandé à Sam depuis longtemps d'éliminer parce que je suis à propos d'être positif dans notre game. OK? OK. Je veux qu'on soit un catalyseur de croissance de l'écosystème. J'ai toujours dit et c'est la raison pour laquelle j'ai acquis HHQC Back in the Days, c'est que... Réthémy, cette phrase que... I came up with this shit years ago and I'm proud of this fucking sentence. Mais en gros, s'il va dans une forêt sans gibier, il va revenir les mains vides. Right? So, quand j'ai acheté HHQC Back in the Days, l'idée, c'était de contribuer à la croissance de notre marché. Je veux plus de consommateurs. Je veux plus de gens qui aiment le rap. J'aime plus de gens qui peuvent streamer autant mes produits que ceux de Steve, que ceux de Canicule, que ceux d'aliments. Puis ça va contribuer à ça. Of course. Il faut contribuer à ça parce qu'à DNADD, si le marché est en santé, moi, en tant qu'un des joueurs du marché, je bénéficie de cette... C'est bon pour tout le monde. C'est d'ailleurs à fait. OK? Et le meilleur moyen de faire ça, c'est d'être un... un acteur d'union, d'unité, pas de division. Puis évidemment, il y a plein de... plein de petits imbéciles pour les appeler comme ça parce que j'aime ça dire les choses comme elles sont puis appeler... un chasse d'un chat, là. Fait qu'il y a plein de petits imbéciles dans cette game qui pensent somehow qu'il y a whatever, un genre d'attitude derrière ça qui cherchent à mettre de l'avant un plus que d'autre. Malheureusement, si on devait go down puis s'asseoir puis être vraiment factuel, il y a toutes les preuves depuis des années pour montrer que HHQC n'est pas un promoteur unique de Joe Wright Records. Non, non, non. On a entendu des critiques souvent, mais on n'a jamais de preuves vraiment. OK, ou whatever. Est-ce qu'il y a différentes forces en puissance dans le marché médiatique au Québec? Oui. Puis je pense que c'est bien que ça soit comme ça. Je veux dire... Puis souvent, ça dépend des gens qui travaillent derrière chaque entité, right? Mais par exemple, ce que Fizi fait au niveau du rap vraiment plus street, c'est phénoménal. Puis ça prend ça. Tu me suis? Oui. Ce que vous faites... Il y a un nouveau bloc que j'adore d'ailleurs parce que la plume du gars est phénoménale. Comment ça s'appelle déjà? C'est un blog... C'est-tu QCZine? Quelque chose comme ça? Hein? QC, c'est-tu un truc... Oui, QC quelque chose... QCZine, oui. Je ne sais pas pourquoi j'oublie le nom en ce moment parce qu'en plus, je lis tout ce qu'il écrit. C'est vraiment bien. C'est un blog super qualitatif. I like that. OK. Tu sais, ce que Kulter font au niveau des petits interviews, il y a de la place pour tout le monde. Rapolitique aussi. Rapolitique. Puis tu sais, regarde, ce n'est pas compliqué. Je ne pense pas qu'HHQC est nécessairement le blog de la découverte, tu sais, la plus street, la plus... Non. Il y a une certaine identité. Puis voilà, tu sais. Ça devient comme le general qui couvre un peu de tout. Ce que je vois, c'est un peu ça. C'est Indiana Today. Moi, si je n'aime pas un certain journal, c'est ce que je fais. Je ne le lis pas. Don't buy. That's it. Tu sais, c'est ça. Moi, il fallait juste que je le dis. C'est un gros chess move. And I like the move. Tu moules la porte pour dire à tous ceux qui n'arrêtent pas de genre talk shit puis se faire des scénarios ou whatever. Good for them and waste time on myself. Continuez à parler mon nom. And I give a shit. Merci, merci pour le free promo and le free hate. I love him. Donc, à Indiana Today... Après ça, tout le monde est content de se retrouver sur un article de HHQC. C'est ça, c'est que les mêmes qui vont dire ça sont heureux quand HHQC mention ça. Les réseaux sociaux, si je ne me trompe pas, sont super en santé. Les visites sont nice. On ne cherche pas pour de la promo. Il n'y a aucun moyen que tu vas dire moi je vais te payer pour avoir un article. That's not going to happen. Moi je ne supporte pas ça. Samuel se le fait offrir tout le temps. Il ne m'en fait pas. Il me dit il y a un tel qui... Je dis non. On va te vendre une pub, un placement publicitaire. Mais I'm not going to fake an article. Je ne vais pas écrire un papier sur toi ou un nom. That's why I told a long time ago à semaine, on ne fait plus de critique. Nous on est formes. It becomes a touchy, slippery. On est formes de la présence d'un projet. Mais c'est votre modèle. Par exemple, il n'y en a, il ne faut pas... Par exemple, je ne vais pas le nommer, mais il y a un concurrent très proche de la CHQC qui charge pour de la promo ou qui fait ses articles. Ils n'ont peut-être pas le luxe d'avoir un label derrière qui les permet de les pousser ou whatever. Je ne critique pas ceux qui le font comme ça, mais moi, ce n'est juste pas mon modèle d'affaires. Je n'ai jamais vu la CHQC comme une vache à lait. La CHQC, pour moi, ce n'est pratiquement qu'une dépense. La raison pour laquelle la CHQC a été acquis depuis le début, et je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts et je vais continuer à le dire, c'est que je veux vraiment que le marché dans lequel mon vrai bread and butter, qui est Joe Ride, c'est l'anzeor à l'époque, je veux que cette business-là ait accès à un marché en santé. Si je peux contribuer de cette manière-là, I'm going to do it, même si ça contribue aux autres aussi. Ou pas, s'il y en a qui pensent que c'est une merde, mais sorry guys, I try to do my best. Il ne faut pas, moi, des fois, je suis comme, il y a une nouvelle à propos d'un artiste de Joe Ride qui va sortir directement sur la CHQC, ils sont dans les mêmes bureaux, donc au final, c'est part of it. Tu penses-tu que si on annonce un sound bell de l'art, ça ne devrait pas être sur la CHQC? La fin, c'est que les artistes fonctionnent. Puis il y a une équipe professionnelle qui travaille du côté de Joe Ride qui envoie les communiqués. Hey bro, tu as set up un bon business model puis à la fin, c'est un blueprint que tu as créé. Les gens peuvent le faire pour eux-mêmes. Il y a d'autres sites, il y a d'autres choses. On apprend, regarde. Les gens peuvent suivre les exemples. Moi, c'est comme ça que je le vois. Si le blog était juste, on parle tout le temps constamment des artistes de Joe Ride puis pas des autres, ça serait vraiment discutable. Non, là, ça serait un argument valable, mais pour de vrai, vous couvrez tout. Si on était à 50scène.com, qui quand même, je ne sais pas, pour vrai, je n'y vais pas parce que je suis très peu réseau social anyways, mais on irait voir probablement les 100 derniers articles de HHQC. Évidemment, dans les 3-4 derniers mois, il y a eu connaisseurs. Non, non, c'est sûr. Est-ce que HHQC devait parler de connaisseurs? Of course que oui. Of course. Non, non, non. That's it. White Bee, of course. Puis pour les plus petits émergents, les Lovas, tout ça, c'est sûr que ce n'est pas placardé de Lovas puis de Ragers. Non, mais il y a des mentions puis c'est... C'est normal. C'est normal parce que nous, de notre côté label, on fait la job qu'il faut. Exact. Non, moi, je suis... Il fallait juste que je le mentionne. As the chess move. And I mean, of course, il y a des critiques qui viennent avec. Ma réponse, ça ne te reste pas nécessairement à toi. C'est à tous ces gens qui s'imaginent qu'il y a une espèce de grand Manitou qui contrôle tout puis que je tire des ficelles comme un parrain. Ce n'est juste pas le cas. Mais souvent, it's always easy to point the guy up top. On dit souvent sur le podcast en parlant de la santé, de la game, puis tout en 2021, 2020, 2021, que la suite logique, c'est peut-être la télé, le cinéma. Est-ce qu'on va voir peut-être Joyride avoir une division film ou télé? C'est-tu quelque chose qui est dans les... Ah ouais? La réponse, c'est oui. Nice. Je n'ai pas trop m'avancé encore, mais oui, les moves sont déjà... Il y a déjà un échec qui est TV. OK. OK. I like it. On travaille là-dessus. J'ai mentionné plein de fois des artistes, des rappers que je verrais dans des shows, dans des films. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça, surtout au Québec. C'est ça qui manque à la culture, je pense aussi, c'est le niveau cinématographique. Quand on parle au rap français, des fois, on va penser à des films comme La haine, Ma cité va craquer, Banlieue 13. On n'a pas encore... Désolé si je me trompe, on en a eu. Il y a eu des essais, mais il n'y a pas eu de culte classique qui représente la ville. Moi, avant de rentrer en fiction, je veux rentrer dans ce qui me semble être plus important, c'est de faire du documentaire, c'est de faire du type de contenu qui est encore plus du côté informatif. Si jamais tu cherches un narrateur, you know, I've been told... But anyways, we'll get into that. We'll get into that. Mais ouais, donc de manière générale, c'est plus ça mes objectifs à court-moyen terme. Mais oui, la fiction, parce qu'en plus, moi, je suis un... Je ne peux pas le dire encore parce que je n'ai jamais publié, mais je suis un romancier. J'aime beaucoup écrire. J'ai un roman que j'ai écrit depuis de longues dates que j'ai espéré un jour pouvoir publier. Puis j'ai des screenplays et tout ça, j'écris des films carrément. Mais avant de les passer en mode de les concrétiser, je veux commencer notre... Je veux nous introduire dans le monde du film ou de la télé, whatever, à travers du matériel plus documentaire. OK, mais tu as combien d'heures dans ta journée? C'est ça, c'est un problème. Je trouve le temps de faire tout. C'est ça le problème. Puis ça, c'est ça dit en passant que tout ça fait de l'ombre à une de mes grandes passions qu'un jour, je veux absolument accomplir ça, c'est avoir mon one-man show de magie parce que je suis un magie. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, I heard that. On aurait dû te dire, viens, fais-nous un tour de magie. Shit. Il va peut-être avoir un Magie 11 MTL bientôt segment avec Carlos. Yo, bro, merci honnêtement d'être venu passer du temps puis break down toute la history. Une dernière, je sais qu'on approche l'épisode. J'avais une dernière vite faite. Il y avait une branche avec Unknown. Oui. C'est avec Madiba. Oui. C'est quoi un peu? Parce que je l'en dirais que ça fait longtemps puis c'est un truc à l'entendre. Il y a encore plein de trucs pending qu'on va voir mais on en saura plus bientôt. OK, merci. Ok, avant qu'on bouge d'ici, c'est sûr que j'ai une couple de petites affaires. C'est des rapid-fire questions qu'on fait. Premièrement, si on demande ça à beaucoup de monde, si toi, tu avais à t'asseoir avec quelqu'un de l'industrie de la musique worldwide, tu peux avoir un one-hour meeting, tu peux piquer son brain, demander toutes les questions que tu veux, who would it be? Je pense que je vais dire... Non, je n'ai pas le choix. Je pense que ça serait Jay. Jay-Z? Oui, ça serait Jay-Z. OK. Parce qu'il y a quelque chose et je vais dire pourquoi. Parce que la liste est longue mais je pense que ce que Jay a de particulier, c'est qu'il a toujours été capable d'être on the... It's a one-ahead. Oui, big time. Toujours être capable of head one-ahead puis c'est surtout ça qui m'intrigue dans son acuité intellectuelle de business. Cette capacité-là d'avoir un move en avance. Il y a quelque chose que j'essaie moi de vraiment développer, c'est non seulement être bon dans ce qu'on sait et tout, mais d'être capable de penser au move suivant. One step ahead. Oui. OK, I respect it. Good answer. Oui, une vite faite. Si tu avais une aptitude que tu aimerais développer, ce serait laquelle? J'aimerais être plus un lefto. OK. Je ne suis malheureusement pas un lefto. Je le fais parce que je suis capable d'être très fonctionnel. Mais oui, j'aimerais être un vrai lefto. C'est comme de ceux qui se lèvent tôt par plaisir. C'est quoi tôt pour ça? C'est-tu 4h du matin? Oui, 4h du matin. Je parle de 4-5-4-5-5. Ça, c'est next level. Non, 7-8h. Military. Oui, mais surtout pour la tranquillité et la paix mentale que ces heures-là te t'offrent. Je le fais de temps en temps. J'aime ça arriver des fois au bureau à 6h du matin. Je me lève à 4. Give you time to... Ces heures-là, je pense que c'est un truc biologique. Les êtres humains, on est dans un cycle circadien, donc de 24h de ratation terrestre. Ces heures-là sont très apaisantes pour moi. C'est pour ça que j'aimerais être un vrai lefto naturel parce que quand je le fais, je me force un peu pour le faire, j'enjoy vraiment. Ces heures-là sont ultra-productives, non seulement au niveau créatif mais au niveau du rendu, mais c'est le dupliqué de manière systématique avec quoi j'ai beaucoup de misère. Donc, si j'étais un vrai lefto naturel, je pense que je serais vraiment heureux de ça. Donc, c'est l'habitude que j'aimerais avoir. C'est ça. Coming in with complete answers, man. All right, all right. Si je te dis one word association, je te nomme un artiste puis tu me dis le premier mot qui te vient en tête. C'est tes artistes, all right. On va commencer avec Lava. Yo, fucking extraterrestre, OK. Loud. Genius. Imposse. Boss. Connaisseur. Realness. Randy. Hustle. Le dernier, Karma. Complexité. T'as-tu dit rhymes? Je n'ai pas dit rhymes. Rhymes. Passion. Chachou. Genius. That's it. Yeah, il fallait au moins... No problem. Maintenant, je vais faire une affaire. One's got to go. OK, je te nomme quatre artistes. Mais ça, c'est pas dans tes artistes. C'est disons dans tes influences de ce que j'ai pu gather. All right. One's got to go. E40, Mac Dre, EZE, Kid Frost. One's got to go. All West Coast legends if you don't know. T'as dit 40, Dre, Mac Dre, Kid Frost, EZE. C'est chien, man. Il faut que j'enlève Frost, bro. You know why? Oh, ouais, tu m'as soufflé. Parce que c'est le Spark, mais il m'a moins suivi longtemps. Ah, OK. OK. Quand même une légende. C'est le Spark. Oui, c'est le Spark. Et les placer les trois restants en ordre. Si je te dis de les mettre en ordre, Mac Dre, E40, EZE. Ben, Dre on top, Mac Dre, c'est sûr. Really? Oui, Mac Dre, EZE, 40. OK. OK. OK, Mac Dre, t'étais vraiment into the this movement. c'est très Villeri. Oui. Ah, OK. Je donnais des gros props à mon boy Alexandre Proulx qui m'a initié à Mac Dre. À Ghost Ride the Whip, genre? Oui, tout le Vallejo movement. Dans mon adolescence, c'est la partie la plus importante au niveau de ce que ça a marqué mon thinking rap. C'est tout le Vallejo. C'est intéressant que tu dis Vallejo parce que, est-ce que Sick With It t'a comme influencé un peu? aussi, tout ça. Je te dirais que quand j'ai commencé à lire le Murder Dog magazine, ça a été les années les plus formatrices au niveau de mes réflexions. Parce qu'évidemment, toute la Death Row era, tout ça, a été super influent pour moi, mais quand on a vraiment commencé à plonger, il y a eu Memphis avant avec Three Six, mais quand on a vraiment plongé dans Vallejo, puis quand j'ai commencé à lire le Murder Dog magazine, c'est là que j'ai vu toute l'approche « do it yourself », c'était la vraie approche indépendante parce que ce que les gens ignorent souvent, c'est que l'East Coast s'est développé à travers des labels qui ont bénéficié de l'appui des majors. Oui, les majors sont tous à New York. c'était « out of the trunk system ». C'était vraiment, il y a une entrevue d'ailleurs avec E40 qui est racontée lorsqu'ils ont sorti le premier album de Klik. Ils se sont vraiment donné un objectif. Il fallait qu'ils soient capables de vendre 10 pour… Ils ont sorti une liste des écoles, des high schools dans l'area, puis ils se sont dit « si on vend 10% de chaque high school des CD out of the trunk, we make this much money ». Fait que l'objectif, c'est qu'ils ont envoyé des street teams à la sortie de ces écoles-là, puis ils disaient « ok, cette école-là, il y a 3 800 étudiants, il faut vendre 380 CD out of the trunk ». Malade. Ils arrivaient avec les machines, ils bumpaient le bide puis ils vendaient des CD, puis il fallait qu'ils hit the numbers. Puis leur street team était payé seulement s'ils arrivaient à vendre le chiffre qui équivalait à 10%. Puis la petite histoire est qu'ils ont vendu facilement 40% et plus de toutes les écoles en termes de CD. E40, c'est le premier genre ghetto platinum dude. Absolument. OK, tu sais… 30 albums deep, C'est fou, là, tu sais. So, E40 a fait une fortune à travers un modèle qui est B2C, super direct. Business to customer. Absolument. Si tu ne le veux pas aujourd'hui, tu vas le vouloir demain. Don't wonder why… Ça m'a fait penser à comment c'était possible de faire quelque chose comme ça au Québec. Puis I gotta give respect à des panais qui ont fait ça au Québec. Quand j'ai commencé à développer mes aptitudes par rapport à ça, les gars de BBT, là. 100%. Salut, Roughneck. Roughneck. Moi, je suis un gars de Tivillerie, donc Rosemont, tout ça, puis les mixtapes se rendaient à moi. Tu vois? Ils avaient trouvé le moyen de… Non, non, non. Ils ont fait leur bruit. Ils ont fait leur bruit, là. Puis je ne sais pas où est-ce qu'il a pensé à ce modèle-là, mais c'était le même modèle qui m'a inspiré et qui venait du West Coast. Dope, dope, dope. Very interesting, man. It's like a history lesson en même temps. On va faire une dernière chose. Je te donne ou bien un choix, un ou l'autre, ou bien tu finis la phrase. All right? So we're going to get off on that. J-Lo or Sophia Vergara? Yo, J-Lo, bro. What do you mean? Non, Sophia, je suis good. Come on, man. Non, non, mais J-Lo, c'est comme, yo, je suis à peu près du même age range, là. C'est comme Sophia aussi, mais non, non, mais J-Lo, J-Lo. OK, fair. Là, fini la phrase. Quand ça vient au travail, mon partenaire Ariel est… Indispensable. Nice. Parce que c'est mon ombre, tu vois. When I need that support, Jean, ce partenaire très particulier à Ariel, when I need that support, c'est là. C'est dope, c'est dope. OK, choix. Empanadas ou poutine? Shit, bro, il faut qu'on crée l'empanada à la poutine, je dis. OK. Mais non, il faut respect la poutine, j'adore la poutine, mais empanada for life, bro. OK. Surtout du sud du Chili, dans la région de Conception, dans un radio, check it out. Fini la phrase. Dernier projet que j'ai bumped non-stop est… Victory Lap. Victory Lap. OK. Wow. OK. R.I.P. Nipsey. Biggie or Pac? Pac, all day, bro. Thank you. Fine. You've seen it, man. Such a Z, bro. The world doesn't listen. The world doesn't know. Anyways. OK. Fini la phrase. Si quelqu'un ne connaît pas le rap franco-ricain, la première track que je lui joue est… Devenir un mortel et puis mourir. OK. Nice. Good choice. Parce que ce track-là est particulièrement franco-ricain, tu vois. Enterrez-moi sur du Prodigy. OK? Yeah. Love that line. Tu sais que l'âtre, c'est un rap scholar, tu vois. Tu peux parler rap avec ce gars-là pour vrai, là. He knows shit, là. C'est ce vidéo-là qu'on voit le infamous, la bombe d'un moment donné. C'est ça, OK. Puis, tu sais, ce track-là, je me souviens en France, les gens disaient « Ah, pourquoi il veut se faire intérêt sur du Prodigy? » Il pensait que c'était le groupe… C'est comme du techno, là. Oh, man. Le EDM groupe, là. OK, ouais. Je disais, « Y'all motherfuckers don't get it, dude. » C'est comme… Ce track-là est tout ce qu'il y a de plus franco-ricain, bon. Les analogies, les métaphores, le flow, les changements de flow, le sing-along, les références. Yo, that's the perfect song. c'est « Rough Song », c'est « Rough Song » qui m'a montré les maquettes du… Non, les masters du premier album dans une année record. Puis, y'en avait six ce soir-là. Puis, on est allé hit à un restaurant sur… À l'époque, on pouvait aller au resto, là. On aimait bien hit un petit martini ou un petit Henny au Majestic sur Saint-Laurent. Puis, là, il dit, « Yo, je te pick up, je suis juste déchete à te faire entendre. » Puis, je savais que c'était ça, mais j'étais comme maintenant, ça, c'est pas qu'il y ait dix chansons. « Rough Song », « Shout-out à mon « Rough ». » Big shout-out à « Rough Song ». Il joue Nouveau Rich. Là, je suis comme, « Yo, what the fuck ? » C'est dans mes fous, t'sais. Puis, là, tout de suite après Nouveau Rich, « Sleeping With Girls », je me souviens encore de l'art des chansons, t'sais. Puis, là, il y a mon ventre fait du oui. Là, j'entends ça, je dis, « Oh, c'est fou ! » Et là, man, il met « Devenir Immortel », bro. Pour moi, ça a été une révélation. C'est quand j'ai entendu « Devenir Immortel » que je savais que l'art d'aller devenir Immortel. Damn. Wow. So, that's the one. That's the one. Dernier choice. Je pense que tu l'as répondu durant la conversation, mais « Follow your passion or follow the bag ? » The passion, of course. Mais il faut jamais s'oublier. Puis, parfois, la passion fait qu'on s'oublie. C'est comme le masque d'oxygène dans l'avion, bro. Ils disent tout le temps, mets-le en premier. Puis après, tu le mets à ton enfant. L'acheter Kid, je me souviens, je me souviens, genre jeune, puis il donnait les instructions, puis j'étais comme « What the fuck ? Pourquoi tu mettrais ton masque avant celui… » J'ai vraiment faim. Je m'envoie en fait du bruit. Je dis « Pourquoi tu mettrais ton masque avant que celui du kid ? » Puis « As a kid, I didn't get it. » J'étais comme « Ben non, tu mets le masque, le kid, puis après tu mets le mien. » en vieillissant, j'ai compris toute la logique derrière ça. Quand j'étudie en histoire, j'avais une histoire où on avait lu des lettres ouvertes dans les camps de concentration nazi, puis il y avait une mère qui avait expliqué qu'elle se faisait donner un bout de pain par jour. Puis elle avait trois kids. Puis dans la lettre, elle expliquait son shame, mais la nécessité rationnelle dans sa tête de manger presque tout le pain. Puis un petit bout à le partager avec les kids. Tu me souviens? Puis je me souviens que j'avais lu cette lettre-là parce que je faisais mon cours d'histoire puis ça m'avait hit sur sa compréhension à elle qui était de... Elle sait très bien qu'elle aimerait nourrir ses enfants sur l'instant de masse et je vais nourrir mes enfants. En plus, c'est un petit bout de pain, c'est rien. Je vais les nourrir eux first puis je vais les nourrir moi après. Mais elle a compris que si elle tombait au combat, ses enfants mourraient. C'est ça. Exactly. Tu sais? So passion, mais il faut se considérer là-dedans parce que si tu t'oublies, tu n'auras jamais la possibilité de vraiment assouvir tes passions et tu n'auras pas le bag. So il faut penser un peu au bag. Totalement. 100% man. 100% man. Tu sais nager de l'avion puis du camp de concentration juste. Faut de dire, follow your passion but you need a bag. If there is no bag, ta passion va devenir ton fucking genre tu vas creuser ta tombe peu à peu au fil des années. Think about the passion with a bag, not the other way around. Facts. Appreciate that man. Yo. Big words, big gems being dropped today, man. Merci encore une fois d'être passé, man. Félicitations, félicitations pour tout ce que tu fais dans le game puis merci pour tout ce que tu as contribué jusqu'à maintenant. Big shout out to you and the whole Joyride family. Merci les boys. Et congrats à vous autres, man. Je vois juste l'évolution puis tout. Puis toi, petit patinette, je me souviens quand tu étais il y a 10 ans et tu as « Going up in the game » et toi, « You're fucking way back, bro. » Ça fait que... Moi, je me rappelle pour la fois que tu travailles sur l'album de Mauvais Actes, man. Dans le temps. C'est déjà en 2001, 2012. C'est vraiment dope, man. Puis on apprécie ça vraiment, man. So, much love to you and the whole Joyride family. Vous savez comment qu'on fait, man. Vous savez on est où? On est au hidden showroom. Holler at my boy Bodo. You know who got us right. Smoke signals. You know where we get... Where we go get our drinks, our exotic flavors. Rare drink, you know what I mean? It's your boy J7. C'est votre boy le 11. And we out like that. Ciao, ciao. Pow.